... Dès que tout le monde est assis, on va pouvoir laisser s'exprimer. L'artiste Diane Arkes, pour évoquer au regard encore une fois de la matérialité des œuvres d'art, sa vision de la traçabilité. Et elle a choisi de nous raconter les mille et une vies de l'œuvre d'art, et donc je lui cède la parole. Je mesure 2,267 m de hauteur et 1,93 m de longueur. Je suis un camailleu de rouge, de blanc et de noir, issu d'un mélange de peinture à l'huile et de peinture de bâtiment de la marque Ripollin. Je n'ai pas d'acte de naissance à proprement parler, mais j'ai un certificat d'authenticité qui m'a été délivré par un comité d'experts il y a trois mois. Je viens tout juste d'arriver à Paris, dans le musée de mes rêves. Je vais y rester de manière permanente, grâce à mes chers propriétaires, qui ont décidé de me confier à cette prestigieuse institution. Une « promised gift » conclue il y a sept mois. On m'a placée dans la grande salle, 206, au niveau 2. Je suis sous haute surveillance, la température est de 19 degrés, et le taux d'humidité relative est à 55%. Je suis présentée avec une documentation de photographie, de texte, qui explique ma genèse et des œuvres qui m'ont inspirée. Je reçois actuellement de nombreuses visites du monde entier. Avant mon arrivée à Paris, j'ai beaucoup voyagé, et vous pouvez toujours détecter chez moi un léger accent. Je suis née au Mexique, à Villahermosa, il y a 47 ans, dans le modeste atelier d'un peintre mexicain. J'ai été créée grâce à la commande d'un mécène, poète, collectionneur, galeriste à New York, qui m'admirait. Alors que je n'avais que 17 ans, il m'offrit un psychanalyste de Buenos Aires, qui me conserva à l'abri des regards indiscrets durant plusieurs années. À sa mort, je fus prêtée au musée d'art moderne de Buenos Aires, qui m'entreposa dans ses réserves pendant presque 5 ans. Un célèbre critique d'art de Rio, qui avait entendu parler de moi, découvrit lors d'un voyage en Argentine que j'étais stockée dans ses réserves et demanda à me voir. Pris d'un véritable coup de cœur, il proposa de me présenter à tous ses amis de New York, critique d'art, directeur de galerie, directeur de musée. Deux mois après, nous partions à New York, où je restais presque 3 ans, avec quelques escapades à San Francisco, Neigeville, Détroit. Puis en Europe, 7 mois à Madrid, 4 mois à Londres, 6 mois à Paris et 5 mois à Stockholm. À Stockholm. On a failli ne jamais me retrouver à Stockholm. La nuit du 18 et 19 avril 1997, dans le National Museum, où j'étais présentée, un trafiquant d'art surnommé Le Guépard, réussi à se glisser dans la salle où je suis exposée, et en plein mon sommeil, me dérobe ainsi que plusieurs de mes amis. Les trois gardiens qui assuraient notre protection ne voient rien. Ni les détecteurs anti-intrusion, ni les alarmes ne fonctionnent. La conservatrice, désemparée, publie dès le lendemain un avis de recherche dans tous les journaux de Suède, sans résultat. Il décide alors de contacter l'unité d'œuvre d'art d'Interpol, qui nous retrouve trois mois plus tard, saine et sauve, dans un appartement abandonné, en plein centre de Stockholm. Quand je rentre à Buenos Aires, après ce long périple de plusieurs années, « Je suis mise en vente par des héritiers lors de l'inventaire de la succession de mon précédent propriétaire. » Un couple de collectionneurs américains, passionnés, se présentent à la vente afin de ne pas rater mon acquisition et que je puisse rejoindre leur riche collection d'art, tout en demandant un certificat d'authenticité récent. Il m'explique plus tard qu'il n'était pas très rassuré depuis que j'étais allée à Stockholm et que j'avais été volée. Il pensait peut-être que j'étais un double, un double qui aurait peut-être usurpé mon identité. Une chimiste est convoquée, choisie parmi une équipe de 150 scientifiques, spécialisée dans l'authentification des œuvres d'armes. Elle m'examine, elle a une base de données dont tous les renseignements me concernent. Une banque de données qu'elle avait constituée avec des échantillons microscopiques prélevés chez mes sœurs et frères afin de comparer mon ADN. Mon créateur avait l'habitude d'utiliser toujours le même type de peinture, du blanc de plomb et du noir d'os. Elle étudia précisément la forme de mes coups de pinceau, m'ausculta centimètres par centimètre et utilisa un scalpel fin, mais tranchant, pour me prélever un échantillon et étudier la composition de ma texture, la couleur, le vernis. J'aurais préféré fortement faire mon examen au Louvre avec Aglaé, un accélérateur de particules, qui fait ce type d'examen sans même vous toucher. Elle a eu juste un doute sur ma signature, mais bon, elle a quand même conclu heureusement à mon authenticité et à un rapport scientifique qui fut transmis à l'expert qui me délivra mon premier certificat. Ensuite, j'ai accompagné mes nouveaux propriétaires dans de nombreux voyages. Nous avons des gardes du corps dédiés, une assurance qui couvre nos déplacements et des régisseurs choisis avec soin, qui nous enveloppent soigneusement avec du papier de soie, du papier mousse, des profils en U entourés d'adhésifs polypropylène pour protéger nos coins et des étiquettes très fragiles. J'ai ainsi parcouru des continents que je ne connaissais pas, l'Est de l'Europe, Abu Dhabi, Tokyo, Pékin, Singapour, Taipé. Et l'année dernière, nous avons été invités à Séoul où j'ai rencontré 450 000 personnes. Lors de cette exposition, il y avait des collègues à moi, des performeurs, des installations, des œuvres sonores. C'était les invités d'honneur. Et à ce propos, je me pose la question de comment s'organisent-ils en cas de vandalisme, de vol ou de copie ? Ils sont tellement particuliers. Ont-ils une procédure particulière pour s'authentifier ? Ça serait intéressant de savoir. Ah, je suis tellement content d'être installée à Paris, après tous ces voyages qui m'ont épuisée. Un peu triste de quitter ce couple d'amis, mais ici, je suis entourée d'une équipe formidable. Ils ont récupéré tout l'historique des différentes expositions auxquelles j'ai participé. Mes différents propriétaires, une description détaillée de ma composition, les courants artistiques auxquels j'ai appartenu. Et ils m'ont même offert un numéro d'inventaire. Le numéro AM 1985 176. J'ai même été photographiée de face, profil, de trois quarts et en détail, pour une publication prochainement dans le catalogue raisonné de mon créateur, qui présentera dans trois ans une exposition monographique. Et chose incroyable. Il y a sept jours, un historien d'art, que j'admire beaucoup, est venu me rendre visite, alors que durant de nombreuses années, il n'a jamais voulu me rencontrer. Il vient s'asseoir depuis sept jours devant moi, et ne me quitte pas des yeux. Ce matin, il s'est mis à pleurer. En partant, je l'ai entendu murmurer. Je l'ai entendu murmurer que le tableau, enfin, s'était levé. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. La trace de l'œuvre d'art matériel. C'est cette dernière que nous allons disséquer dans notre seconde table ronde, intitulée La traçabilité garante de la valeur de l'œuvre. Et j'invite les invités de cette discussion à monter sur scène, ainsi que Françoise Labarthe, professeure à l'Université Paris-Sud, pour venir ouvrir notre réflexion. Merci. 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 Voilà, est-ce que ces messieurs sont installés, je crois ? Alors après Alexandra Bensamoun, c'est à mon tour de remercier la DAGP, Christian Jacquard, Marianne Férifal, de nous avoir permis de traiter de ce beau sujet, à la fois actuel, mais aussi en jeu pour l'avenir. Au regard du marché, la traçabilité d'une œuvre est son histoire, qui part de la création, donc de son auteur, comme nous venons de le voir, mais s'en émancipe pour devenir un objet susceptible d'appropriation. C'est le résultat de la double nature de l'œuvre d'art, comme disait Marianne, œuvre-travail de création, œuvre-objet de commercialisation. La traçabilité part de la création, puis va au-delà, jusqu'à la connaissance plus ou moins précise des chemins que l'œuvre aura parcouru de ses divers possesseurs, tels que nous l'a retracé, si bien Diane Arquesse. C'est cette histoire qui est fondamentale pour le marché, car celui-ci n'est pas uniquement attaché à l'esthétique. Est-ce que l'œuvre me plaît et quel prix suis-je disposé à en donner pour pouvoir la posséder ? Il est un conglomérat d'attentes, renommée de l'artiste, provenance de la chose, époque. La traçabilité devient de plus en plus garante de la valeur. Certes, ce besoin de connaissance n'est pas nouveau, loin s'en faut, mais il est aujourd'hui amplifié pour plusieurs raisons. Accélération des échanges, nombreuses affaires de faux, bien sûr, trafic d'œuvres illicites, blanchiment d'argent. Il est amplifié aussi, parce que l'achat d'œuvres d'art n'est pas le seul fait d'amateur et qu'il est de plus en plus conçu comme un placement. Il est d'ailleurs assez récent de parler de traçabilité à propos des œuvres d'art. Mais qu'il s'agisse d'alimentation ou d'art, l'idée est la même. Connaître l'histoire de l'œuvre, pas seulement celle de sa création, mais celle de ses diverses appartenances. Alors, le marché de l'art ne serait-il pas différent de celui de la viande ? Si, bien entendu. Mais si l'on utilise le même terme, c'est parce que l'acquéreur, aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, a besoin d'être rassuré sur son achat. Si l'on est loin de la santé publique, le terme important reste celui d'être rassuré. Quelle que soit la chaîne que l'on veut remonter, la traçabilité de l'œuvre d'art est ici davantage conçue comme un gage donné à l'acquéreur, qu'il soit privé ou musé. Un gage de sécurité de la valeur de l'œuvre. Plus l'histoire de l'œuvre est connue, plus la valeur de celle-ci augmente. La question restera cependant posée, de savoir comment concilier ce gage de sécurité avec le secret fréquent des transactions. A ce jour, c'est assurément le secret des transactions qui l'emporte. Demain, en ira-t-il autrement ? Ce gage de sécurité porte en premier lieu sur l'authenticité de l'œuvre, mais aussi en second lieu, et cet aspect est peut-être plus récent, sur l'origine licite des biens. Donc, sur l'authenticité, tout d'abord. C'est un élément primordial, on le sait, c'est une évidence pour un acquéreur privé. Elle l'est tout autant pour les institutions muséales qui, lorsqu'elles exposent une œuvre, offrent au public, en quelque sorte, une garantie d'authenticité. Alors, en pratique, cette définition de l'authenticité varie en fonction de son objet. On recherchera l'auteur d'un tableau, l'époque d'un meuble, le lieu de découverte d'une antiquité, ou encore la destination de l'objet pour les arts premiers. Dans tous les cas, l'authenticité est certainement liée à son origine. L'origine, c'est la parenté, l'époque, l'endroit, la source. Et cette recherche vaut pour tous les objets d'art de collection. Il est ainsi possible, de manière peut-être plus conceptuelle, je m'en excuse, de définir l'authenticité en matière d'œuvres d'art comme la certitude, affirmée à un moment donné, soyons relatifs, de son ou de ses origines. Authenticité et traçabilité sont donc indéfectiblement liées. Pour une œuvre contemporaine, assurer la traçabilité d'une œuvre et son authenticité peut être une donnée de départ. A l'artiste, au galeriste, de faire en sorte que l'origine de l'œuvre puisse être établie et son parcours connu. Les nouvelles techniques y contribueront. Je crois que cela sera un nouvel enjeu pour notre siècle, artistes, à vos pinceaux, à vos pochoirs, vos logiciels et à vos marqueurs électroniques. Reste à savoir si cette traçabilité sera réellement voulue par les vendeurs, les acquéreurs. Et si les passeports ou puces électroniques accompagnant une œuvre ne seront pas perçus comme une contrainte difficilement supportable. C'est la balance des intérêts qui l'emportera. Pour les œuvres plus anciennes, lorsque l'œuvre a déjà été plusieurs fois transmise, sans que l'on connaisse ses acquéreurs, et qui plus est si l'œuvre n'est pas connue, alors il faudra tenter de reconstituer son histoire. Il s'agit là d'une véritable enquête. La signature est le premier indice. Visible de tous, apposé par l'artiste, c'est le cordon ombilical qui le relie à son œuvre. Cette paternité, ou maternité, puisqu'on parle de cordon, peut toutefois être reniée. D'où une difficulté supplémentaire. Lorsque l'œuvre, déjà en circulation, voit sa signature rejetée. Rejetée, sans parler de l'œuvre signée par l'artiste, qui en réalité ne sait plus si le tableau est vraiment de lui. Véritable enquête où la signature n'est qu'un indice parmi d'autres. On sait toutes les vicissitudes qui entachent la signature. Les galeristes, qui accompagnent les artistes dès leur premier pas et les suivent parfois pendant de longues années, peuvent aider dans cette quête des origines, par leur connaissance et par les archives qu'elles possèdent lorsque la galerie est elle-même ancienne. Lorsque l'artiste n'est plus là, il n'est pas rare que soit créé un comité d'artistes. C'est ici l'histoire qui se perpétue, au travers des héritiers, des proches ou encore des experts. A l'origine, si ces comités se sont constitués pour la défense de l'œuvre, la logique a voulu qu'ils authentifient également. Par leur avis éclairé, leur connaissance spéciale de l'œuvre, ils pourront ou non délivrer un certificat d'authenticité. Outre leur analyse visuelle, peut-être de leur sain sens, nous dira Meret Meyer, Ils pourront ou non délivrer un certificat. Et c'est cette analyse qui va aider dans l'authentification. Eux aussi, comme les galeristes, possèdent des archives et ce sont ces archives qui nous permettront de connaître le parcours de l'œuvre. La tendance est générale. Il existe une exigence de plus en plus importante du marché quant à la provenance de l'œuvre et son authenticité. Il ne suffit que de regarder les cartels dans les diverses biennales. Détenir un certificat d'authenticité n'en est qu'un exemple. Alors, en parallèle au comité, il y a bien entendu tous les divers experts qui interviennent sur le marché, les commissaires-préseurs, les marchands, les sachants. Ce savoir qui fait l'expert est de nature variée. Il allie souvent les diverses formes de l'analyse, stylistique, scientifique, mais aussi étude de la provenance. Les institutions muséales jouent aussi un rôle important et ont des instruments dont ne peuvent disposer les privés. On pense tous à Aglaé, par exemple, le but est toujours la recherche de l'authenticité. Un des autres enjeux de la traçabilité est le lien entre l'œuvre et la question de sa reproductibilité. Alors certes, la question n'est pas nouvelle, puisque Walter Benjamin en parlait déjà dans les années 30. Mais elle est aujourd'hui amplifiée par le phénomène de la reproduction en 3D, qui, si elle n'est pas voulue par l'auteur, est de la contrefaçon. Voilà ce faisant que l'on s'approche de l'autre fonction de la traçabilité, gage de sécurité de l'origine licite du bien. Alors connaître l'histoire de l'œuvre est aussi la garantie d'acheter un bien qui ne pourra pas être revendiqué. C'est une autre sécurité. C'est aussi un sens de l'éthique, un sens de la morale, lorsqu'on pense aux biens archéologiques dont la connaissance de l'origine est encore plus cruciale, tant le trafic est important. Et cela vaut non seulement pour les biens arrachés à leur environnement, mais aussi ceux qui ont été volés dans les musées et servent à d'occulte financement. Les risques sont assez grands. Il est fondamental de s'assurer que le bien acheté ne provient ni d'un vol, ni d'une spoliation. Pour l'acquéreur d'une œuvre volée, y compris s'il est de bonne foi, effectivement les risques sont grands. Restons dans cette hypothèse de bonne foi et laissons de côté l'aspect pénal, qui est encore une autre question. Mais si quelqu'un a acheté un bien qui appartenait à une collection publique ou au mobilier d'une église, eh bien ce bien est inaliénable. Son vol est imprescriptible. Par le biais des musées, si l'œuvre réapparaît, l'objet pourra être revendiqué. L'acquéreur d'un bien acheté à un particulier est un peu plus protégé. Mais souvent, le trafic est d'origine internationale et la position des victimes de vol varie. On comprend donc les divers enjeux de la traçabilité et ce, au regard de la valeur de l'œuvre. Pensons cependant que voleurs et faussaires savent aussi s'adapter aux nouveaux besoins du marché et que s'il est désormais nécessaire de produire pour vendre une œuvre, un historique des analyses techniques et autres certificats, ces documents peuvent eux-mêmes être des faux. Nul doute que ces divers points méritent discussion. Et pour cela, je vais donner la parole à Harry Bellé, journaliste au Monde, que je remercie d'avoir accepté de jouer le rôle de modérateur, comme je remercie les divers intervenants, d'avoir accepté de partager leur expérience avec nous tous. Et parmi eux, alors, je vais donner leur nom, même si Harry le redonne après, Véronique Jäger, de la galerie Jeanne Bûcher-Jäger, Mérête Meyer, vice-présidente du comité Marche à Galles, Michel Menu, directeur du département recherche du C2-RMF, Stéphane Téfaux, commandant de police, et Vincent Noce, journaliste. Je vous laisse faire mon cher Harry Bellé. Merci beaucoup. Grâce à la DAGP, j'ai appris que Creusel Jacob était un membre de votre association. La première fois que j'ai entendu parler de traçabilité, c'était à propos de la vache folle. Et je me suis dit, mais mon Dieu, de quoi il s'agit-il ? En fait, c'est ce qu'on apprenait du temps où je n'étais pas encore un historien d'art défroqué, c'était la provenance. Et pour certains marchands, ça s'appelle le pédigré. À la limite, je préfère encore traçabilité. Cela dit, au fond, ce n'est pas totalement dépourvu de sens, parce que je lisais il n'y a pas très longtemps un livre ancien du seul grand historien d'art qui est écrit sur les faux, c'est Autocourse, dans les années 1930, qui faisait remarquer que si on pensait parfois que Corot n'était pas un très bon peintre, c'est parce qu'il y avait tant de faux qui avaient forcément des mauvais tableaux. En fait, le faux sert avant de nuire aux acheteurs, avant de nuire aux vendeurs, et il nuit d'abord à l'artiste. Et ça, je pense que c'est quelque chose que la traçabilité ou la provenance peut aider à contrôler. Voilà. Il y avait des artistes qui faisaient attention à ça, et dès le début, au XVIIe siècle, Claude Lorrain avait créé son Liber Veritatis. C'est-à-dire qu'il reproduisait, parce que lui-même avait été contrefait, il reproduisait tous ses tableaux dans un grand carnet, qui est maintenant au British Museum. Et comme ça, il y avait aussi le nom de ses acheteurs, déjà. Donc, dès le XVIIe siècle, les artistes qui s'occupent de ça, c'est grâce à la fondation Giacometti, quand ils ont fait leur exposition à Rennes, non pas à Rennes, à Landerneau, pardonnez-moi, je me trompe de supermarché, ils ont fait leur exposition il n'y a pas très longtemps, ils montraient des carnets de Giacometti, où Giacometti reproduisait ses sculptures avec le nom des collectionneurs des dix sculptures. Donc les artistes eux-mêmes s'en occupent, parfois, ils n'ont pas l'occasion de le faire. Heureusement pour eux, il y a des galeristes, des ayants droit, donc des comités, des enfants, des petits-enfants, qui peuvent faire ce travail. Alors, je vais prendre la plus jeune d'entre elles, puisqu'elle est née en mai 1924. Je parle de la galerie Jeanne-Buchet, qui a... 25, pardonne-moi. Vous connaissez tous l'histoire de la galerie Jeanne-Buchet, sinon je vous encourage fortement à vous procurer le catalogue de l'excellente exposition qui avait eu lieu il y a quelques années au musée de Strasbourg, qui rappelle l'histoire de cette femme qui était assez extraordinaire, et de ses descendants, qui sont pas mal non plus. Mais surtout, je me souviens que, dans un certain nombre d'histoires de faux, ce sont grâce aux archives des galeries, qui sont souvent bien tenues, je pense à celles de Quentin-Laurence, dans le cas de Braque notamment, et dans le cas de quelques faux récents. Quand les faussaires veulent se confronter à la réalité des archives, ça ne marche pas toujours. Véronique. Bonjour. Comme Marie Belle l'a exprimé, j'ai repris la direction de la galerie Jeanne-Buchet. Jeanne-Buchet était mon arrière-grand-mère. Elle a fondé sa galerie en 1925, après avoir commencé par l'édition et les traductions, puisqu'elle parlait couramment l'anglais, le français et l'allemand, et avait traduit des poèmes de Rilke et de Strindberg. Elle est donc montée à Paris de son Alsace natale, venue à Paris dans les années 1920. Elle a eu la chance de connaître Jean Lursa et Pierre Charot, Pierre-Edouly Charot. Pierre Charot lui a donné sa première chance, puisqu'il lui a offert un local au-dessus de son magasin de meubles, rue du Cherche-Midi, où elle a commencé comme librairie étrangère, et éditrice. Et donc, elle a commencé à éditer des jeunes artistes. Sa première édition date de 1926 avec Max Ernst, où elle a effectivement montré les grattages de Max Ernst. Et puis, elle a maintenu cette activité d'édition, d'ailleurs, tout au long, jusqu'en 1946. Et elle a ensuite poursuivi, évidemment, avec tous les artistes avant-gardes qui venaient à Paris dans ces années-là. On se rend compte que l'Europe était déjà extrêmement présente. Et donc, Viera da Silva en 1930, Kandinsky dans les années 40. Elle a montré Max Ernst, Picasso, Miro, Nicolas de Stal dans les années 40. Je n'arrive pas à donner la liste aussi dans les années 30. Je veux dire, la liste est évidemment très longue. Elle est décédée en 1946. Et mon père reprend la galerie en 1947, à l'âge de 23 ans. Mon père a aujourd'hui 94 ans. Il est tous les jours à la galerie. Bon pied, bon oeil, comme dirait Jean Dubuffet. Et il vous offrira un verre de Fernet Branca, si vous venez le voir. Et il vous parlera avec beaucoup de joie de dépeinture. Je dois dire que c'est assez extraordinaire, après 70 ans d'activité, de le voir toujours regarder ses tableaux. Voilà. Et donc, j'ai repris la direction de la galerie en 2003. Initialement avec mon frère, Frédéric. On a rejoint la galerie Rutsen. Donc, il n'était pas l'espace historique d'origine, mais un espace ouvert par mon père en 1960. Et puis, on a d'abord commencé par montrer des expositions monographiques d'artistes qui ont toujours été là depuis l'origine. Et puis, j'ai ensuite poursuivi en décidant d'ouvrir un nouvel espace, après avoir montré quelques-uns d'entre eux Rutsen, dans le Marais, et où j'ai effectivement développé avec 10 nouveaux artistes, qui sont soit jeunes, soit pas jeunes. Ça n'a pas d'importance, mais dont l'œuvre, pour moi, est assez précurseur. Pourquoi la vache-folle ? La traçabilité. La traçabilité. Alors, on a effectivement, je veux dire, à la suite de toutes les expositions qu'on a montrées, on a effectivement été placés petit à petit devant des demandes de plus en plus croissantes, soit pour des expositions monographiques, soit de conservateurs, de critiques, d'auteurs, sur, effectivement, nous ramenant à nos archives. Et donc, tout en voulant aller l'avant avec des nouveaux artistes, puisque c'est quand même une passion, je dois vous dire, et c'est un intérêt, on a été aussi énormément amenés à replonger dans nos archives. Et la notion de provenance et traçabilité a été à plusieurs niveaux. D'une part, on est allé voir nos traçabilités, c'est d'aller voir les livres de police qui sont tenus par une galerie, les livres d'entrée et sortie, les courriers, toutes les correspondances avec les artistes. On a la chance d'avoir à la galerie des archives extrêmement fournies et bien tenues, je dois dire. Et je remercie mon père de m'avoir fait ce leg, parce que ça nous a permis de pouvoir partir aussi à la recherche de notre propre histoire et de l'histoire de la galerie et des artistes qui y ont montré et de découvrir des choses absolument passionnantes. Alors, dans la traçabilité, évidemment, il y a beaucoup d'exemples, et je ne vais pas, qui nous sont proches. On a effectivement retrouvé un avocat américain qui vivait à Paris dans les années 30, qui est parti ensuite s'installer en Virginie et dont on s'est aperçu que pratiquement plus d'un tiers de sa collection était actuellement en Virginie, avec des œuvres de Beauchamp, de Lursa, de Hans Reichel. On a ensuite retrouvé une partie de la conférence de Jeanne Boucher en 1945, quand elle est invitée par Alfred Barr, intitulée L'art sous l'occupation, où elle parle du climat qui se trouve à Paris au moment de l'occupation. Et je dois dire que l'intégralité de la conférence n'y est pas, ce qui est bien dommage, mais en tout cas, elle nous a appris beaucoup de choses. Et puis, j'ai été, tout en vous donnant des exemples de traçabilité, contactée en 2004, à peine arrivée, un an après mon arrivée à la galerie, par Jack Flamme, qui travaillait sur le catalogue raisonné de Motherwell, et qui m'a dit, écoutez, Jeanne Boucher a ramené des Motherwell, je ne lui ai dit absolument pas, il m'a dit, si, 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 cherchez. Et donc, nous avons cherché, nous avons trouvé, je l'admets, un carton qui avait été fermé en 1947 avec une mention inconnue, et puis différents artistes, et on a retrouvé quatre collages de Motherwell, dont un collage assez extraordinaire que nous avons présenté au Guggenheim, à New York et à Venise, puisque cette œuvre n'ayant jamais été montrée à la lumière, avec un papier qui provenait à l'époque du Mexique, Motherwell était parti au Mexique, et donc Motherwell avait fait huit collages avec ce papier, et le nôtre était le seul, effectivement, à n'être jamais passé, les sept autres sont dans des collections institutionnelles aux Etats-Unis. Il y a eu beaucoup de surprises, comme ça, de choses absolument extraordinaires, on a découvert aussi des Milton Hervé et des Joseph Alberts, Nicolas Fox Weber était à la galerie il y a quelques mois, pour me donner toute l'histoire des Joseph Alberts qu'on a découvert, c'est passionnant, et on a également découvert, et ça c'était au moment où je présentais l'exposition de Marc Taubé à la FIAC et à la galerie, et en désencadrant une œuvre de Marc Taubé intitulée « Sans titre », j'ai découvert au dos, et j'avais eu la chance de lire la correspondance de Marc Taubé l'été d'avant, une œuvre qui s'appelle « Voyage of the Saints », et Marc Taubé en avait réalisé sept, et il se trouve qu'elle avait été encadrée sous le sans-titre, et que derrière, le titre donnait toute l'ampleur à l'œuvre. Donc on a des surprises aussi, au sein d'une galerie historique, de tout à coup découvrir... Donc ce n'est pas une charge pour vous que de travailler ? Non, c'est une passion, parce que finalement, je veux dire, on est nous-mêmes en quête de compréhension de ces œuvres, de savoir à quel moment elles ont intégré la galerie, leur histoire, de comprendre aussi par les correspondances avec les artistes et la galerie, et les prêts où elles ont pu aller. Alors là aussi, je veux dire, toutes ces œuvres ont beaucoup circulé dans des expositions. On se rend compte aujourd'hui, à la lueur de tous les prêts qu'on fait, que les musées, contrairement à ce qui se passait dans le passé, ne nous donnent plus nécessairement les étiquettes, et je les réclame à chaque fois, parce que je tiens absolument à cette traçabilité, ainsi que les photos des expositions dans lesquelles elles ont circulé. Et donc, finalement, je veux dire, on part nous-mêmes à la recherche et à la connaissance de toutes ces œuvres qui font partie de l'histoire de la galerie et des artistes qui ont été montrés. Donc, c'est une vaste mission qui est assez infinie. Alors, quand la galerie achète une œuvre, quand la galerie achète une œuvre, est-ce que vous demandez la même chose que celle que vous exigez de vous-même au vendeur ? Est-ce que vous êtes vous-même, parce qu'on peut vous vendre des cochonneries ? On essaie de ne pas acheter de cochonneries, d'une part, mais c'est vrai qu'on est très, très prudent, dernièrement. Je rachète toujours des œuvres, soit qui sont venues de la galerie et qui nous sont reproposées par des collectionneurs qui, effectivement, ou par des successeurs dont les parents ou les grands-parents ont achetés à la galerie. Et je suis extrêmement prudente avec toutes les œuvres que je ne connais pas. Donc, on a la chance, parce qu'on a des archives quand même très, très fournies, de pouvoir faire tous ces recoupements. Et quand on vient nous proposer une œuvre à la vente, on recherche, évidemment, à quel moment elle a été acquise à la galerie et toute son histoire, tout ce qui nous permet de l'identifier. Voilà. Alors, le... J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Bon, alors, écoutez, ça sera pour la prochaine colloque. Mais, en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que, évidemment, quand j'ai rejoint la galerie en 2003, j'étais extrêmement intéressée et passionnée à l'idée de pouvoir montrer des nouveaux artistes et je souhaite toujours le poursuivre. Mais je dois dire que j'étais pas du tout... Je n'ai pas réalisé à quel point l'aventure de rentrer dans nos archives et de découvrir tout ce que j'y découvre m'aurait passionnée à ce point. Il y a eu une exposition que j'ai organisée cet été intitulée Passion de l'art Galerie Jeanne-Buchet depuis 1925 où j'ai remontré avec Bruno Eli qui est le directeur du musée Granet voilà, l'histoire des artistes qui ont ponctué la vie de la galerie et qui continue d'ailleurs puisque les nouveaux étaient également montrés. Et puis, je viens d'inaugurer hier soir une exposition à Lisbonne à la Fondation Virada Silva de toute l'activité d'édition de la galerie depuis Histoire naturelle de Max Ernst en passant par Picasso Belmer Lipschitz enfin tous les artistes et Dubuffet et d'ailleurs à ce sujet j'ai découvert dans nos archives aussi toutes les techniques que Dubuffet employait avec les presses sous vide de thermoformage et des courriers qui permettent de comprendre la complexité de ces oeuvres et la difficulté qu'il y avait à les réaliser et c'était d'ailleurs réalisé avec François Hall qui était l'expert des cartes géographiques de l'Institut Géographique Français donc voilà on découvre on a la chance de découvrir des choses mais pas que toi parce que je me souviens avant que d'être de mal tourné j'étais historien d'art maintenant défroqué et il m'arrivait souvent d'aller voir Jean-François Gégère ton père qui laissait un accès extrêmement libre sinon libéral à ses archives seul problème c'était le ferner brancard mais non c'était il y a une pour les je ne sais pas s'il y a quelques historiens d'art dans la salle parce que je sais qu'on est allé à l'INHSA mais ils sont sûrement occupés au bistrot et pas avec le ferner brancard je leur souhaite mais c'est les galeries sont une mine d'informations et beaucoup plus ouverte qu'on ne le croit Méritte vous vouliez nous lire un poème mais je crois que c'est vous l'avez ok oui c'est un c'est un grand honneur de pouvoir m'exprimer à la suite de Véronique Gégère et de prolonger cette cette voie de passion pour laquelle j'ai énormément d'estime déjà par rapport à votre père et tout le travail qu'il a fait et qui se poursuit aussi tous les jours dans le travail quotidien qu'on fait qu'on est amené à faire bien sûr on est conscient des risques auxquels les comités d'artistes sont exposés amplifiés depuis l'affaire Beltrachi et le respect de la traçabilité est au coeur des enjeux auxquels le comité Marc Chagall réagit par une grande exigence et cela sans relâchement créé en 1988 trois années après le décès de l'artiste Marc Chagall cette association pour la défense et la promotion de l'oeuvre de Marc Chagall régie par la loi de 1901 répond depuis sa création aux nombreuses demandes de délivrance d'un certificat d'authenticité par un processus de décision à l'unanimité dépourvue de règles uniformes à l'égard de l'articulation des comités d'artistes chaque comité se construit très probablement d'après la démarche artistique tracée par chaque artiste ainsi que par la mise à disposition et la mise en place des éléments d'archives pour le comité Marc Chagall ces traces se révèlent à travers plusieurs paramètres qui permettent le déchiffrage et la lecture de la trace personnelle voire des traces évolutives qui se sont imprégnées à travers la vie de l'artiste à chaque examen l'association de l'analyse stylistique sur l'oeuvre de la recherche dans les archives et de l'analyse technique est mise en exergue l'examen physique des oeuvres soumis à l'examen d'authenticité par tous les acteurs du marché est primordial d'autant plus que celui-ci vient compléter les connaissances de l'oeuvre par cette proximité avec l'oeuvre et l'exploration visuelle une réelle relation je dirais même charnelle se constitue avec le traitement de la matière artistique de l'artiste que les membres du comité défendent tous les 500 sont alors mis à contribution à l'analyse stylistique à travers laquelle des réponses sont données aux interrogations qui peuvent surgir lors de la méticuleuse préparation du dossier faisant l'objet de la demande du certificat d'authenticité et cela bien entendu sans que le moindre intérêt personnel se manifeste l'étape préliminaire à l'examen physique interroge particulièrement le lien entre la provenance et l'authenticité car tous les éléments contenus dans les archives consultés par le comité qu'il s'agisse des nombreux ouvrages conservés dans la bibliothèque des documents de la correspondance et des répertoires établis par l'artiste ou ses membres de la famille et cela en dépit de l'émigration et de l'exil de l'artiste pendant la deuxième guerre sont sans exception source d'informations précieuses soit celle-ci appuie la confirmation de l'authenticité d'une oeuvre soit celle-ci augmente les premiers doutes à l'égard de l'authenticité au vu du visuel ensuite soit confortée soit démentie par l'examen physique toutefois que les archives ne révèlent la moindre trace sur une oeuvre ne conduit pas pour autant à exclure qu'une oeuvre inconnue entre guillemets ne puisse être authentique à contrario une provenance établie et vérifiée en dépit de la présence de noms de grande rénommée ne peut exclure qu'une oeuvre examinée physiquement ne soit in fine déclarée contrefaisante de même la présence d'un châssis contemporain authentique d'un support authentique d'un pigment contemporain voire d'une étiquette authentique ne permettent pas pour autant de conclure systématiquement à l'authenticité d'une oeuvre le doute à l'égard de l'authenticité que le comité Marc Chagall se réserve de réclamer peut persister tant qu'il n'y a pas assez d'éléments probants réunis le but étant toujours de se positionner dans les délais acceptables que le marché fixe conduit par la même vigilance et prudence le comité a recours aux investigations techniques afin de recueillir des indices qui viennent compléter les analyses stylistiques et documentaires et examinent en parallèle des rapports techniques établis joints aux demandes d'authentification si toutes ces demandes si tous les examens permettent de conclure à l'authenticité d'une oeuvre un certificat d'authenticité est alors établi ce document essentiel devenu incontournable participant à l'établissement de la valeur marchande et par conséquent à la commercialisation de l'oeuvre au cas où une oeuvre était soumise pour authentification et qui devait s'avérer entre temps qu'un dépôt de plainte de vol aurait été préalablement signalé au comité par les services de police nationaux ou internationaux il est évident qu'ils en sont informés immédiatement or ces cas précis le comité n'étant en mesure de se faire juge de la lycéité et de l'oeuvre et la procédure d'authentification étant la première mission du comité toute oeuvre est soumise au même examen d'authentification afin de rendre leur avis sur l'authenticité ou non d'une oeuvre en cas d'une opinion négative le comité marchagal motive son refus par un courrier AR à l'auteur de la demande et avise immédiatement les héritiers qui à défaut d'une solution amiable pourront conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle demander en justice la saisie de l'oeuvre déclarée contrefaisante cette saisie permet d'empêcher d'une manière pérenne la circulation des oeuvres illicites dans des circuits commerciaux ainsi l'importance de la traçabilité grâce aux archives constituées sur les oeuvres contrefaisantes se révèlent être aussi essentielles que celles répertoriées sur les oeuvres déclarées authentiques toutes réunies dans un catalogue raisonné dans la préparation et prochainement envisagées jumelées un programme de publication d'archives s'enterrent le projet d'une banque de données techniques à constituer sur chaque décennie artistique le comité est donc face à un grand chantier ambitieux imprégné de la plus haute considération pour la traçabilité je vous remercie merci merci Méritte lorsque vous parlez de j'ai bien compris que c'est une manière de faire une transition vous pouvez lui rendre le micro lorsque vous parlez de lorsque vous parlez de l'oeil et de l'expertise du comité vous avez aussi fait allusion aux peut-être parfois dans cas de doute expertise technique ou scientifique vous n'avez pas accès au laboratoire des musées de France auquel appartient Michel Menuh puisque je crois qu'il ne s'occupe pas des particuliers simplement des oeuvres des musées vous procédez comment ? nous sommes en relation avec les musées mon dieu oui et notamment les musées de France qui ont déjà fait des analyses techniques sur une oeuvre qui appartient d'ailleurs à la collection du musétaire moderne c'est parce que c'est à eux c'est parce que c'est à eux c'est parce que c'est au musée de France mais si moi je m'amène avec mon chagall je ne peux pas alors d'abord il faut savoir on vous dira si c'est un chagall mais on on essaye toujours de d'inviter les les propriétaires à à faire faire des analyses comparatives d'accord alors donc Michel Menuh qui qui est docteur en physique si ma mémoire est bonne et pas seulement optique également ce qui dans le métier n'est pas totalement inutile travaille pour le laboratoire de recherche du musée de France qui a un acronyme qui est totalement imprononçable et dont je ne me souviens jamais mais peut-être que toi tu t'en souviens c'est le C2RMF le centre de recherche et de restauration du musée de France et donc il y a l'heureux privilège d'abriter Aglaé dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure qui est je crois le seul accélérateur de particules dédié aux oeuvres d'art voilà au monde au monde et qui se trouve le seul qui se trouve dans l'intérieur de un territoire de musée puisqu'il se trouve au l'eau il faut aller le voir c'est si Serge Navigne est là qu'il me pardonne mais il y a il y a plus de tuyaux dans Aglaé qu'au centre Pompidou c'est très impressionnant or donc la traçabilité bon je vais le C2RMF je vais donner quelques précisions sur le C2RMF le centre de recherche des je vais parler de la traçabilité des cochonneries et puis de la vache folle ça c'est tu verras tout à l'heure voilà et donc un service à compétence nationale et donc du ministère de la culture ne travaille que pour les 1200 musées les quelques 1200 musées de France donc il est partagé en trois départements un département restauration qui assure le contrôle scientifique et technique de l'état sur les restaurations des oeuvres et là j'en parlerai un instant comment tracer aussi également les restaurations des oeuvres et ça on peut aussi avoir quelques idées on a fait des recherches qui vont dans ce sens un département de conservation préventive qui s'intéresse aux questions d'environnement des oeuvres quand elles sont conservées dans les galeries ou dans les réserves et puis le département recherche que je dirige un laboratoire d'examen et d'analyse des oeuvres qui regroupe plus de 50 personnes qui est associé au CNRS et donc qui a aglaé l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire qui va être rénové et donc on va faire l'inauguration d'une nouvelle aglaée au mois de novembre le 23 novembre prochain voilà avec nous l'espérons et le ministre de la culture et le ministre de la recherche qui viendront donc le laboratoire dès son origine le département recherche donc partage son activité entre une mission de service et une mission de recherche chacune étant chaque activité étant s'appuyant sur l'autre et donc il y a une recherche sur l'origine la provenance la redécouverte des techniques qui va donner de nouveaux critères pour les expertiser les oeuvres et je donnerai quelques exemples tout à l'heure et d'autres l'autre activité c'est une activité qui peut être intéressante c'est une activité qui va s'intéresser sur les altérations des matériaux l'interaction des matériaux entre eux et qui va donc fournir des des critères pour connaître le vieillissement si le vieillissement est naturel ou artificiel voilà donc dans le cadre de cette journée je vais prendre deux points donc un point qui est lié à l'expertise un qui donc a été aussi une mission qui nous est confiée qui a été confortée à la suite des histoires des fauteuils qui ont été achetés à Versailles et donc le C2RMF le C2RMF dirige un comité d'expertise où on retrouve le laboratoire de recherche des monuments historiques le mobilier de France et également l'équivalent du C2RMF à Marseille qui est le CICRP et puis un deuxième point que j'aborderai c'est la traçabilité des interventions en restauration comme je l'ai dit donc pour l'expertise c'est dans le cas qui est ici c'est l'authentification d'une œuvre que ce soit pour l'identification d'une falsification volontaire ou pour l'évaluation d'un niveau d'authenticité pour cela ça résulte de regards multiples de compétences et d'expériences croisées entre l'historien d'art classiquement l'historien d'art le physico-chimiste et le restaurateur donc les examens les méthodes d'analyse et la datation absolue le laboratoire possède plusieurs méthodes de datation absolue le C14 la thermoluminescence pour retrouver la date de dernière cuisson d'une céramique par exemple on évoque dans la première table ronde on a évoqué les objets d'art africain et donc c'est une méthode pour dater certaines statuettes de céramique et donc ces méthodes d'examen et d'analyse sont parfois insuffisantes pour parvenir à une conclusion certaine notamment du fait de la grande compétence des faussaires qui lisent très bien nos publications savent très bien comment par exemple je vais prendre un exemple qui est trop mais je laisserai un autre journaliste évoquer cette question là mais bon disons on a travaillé sur Van Gogh sur l'atelier de Van Gogh donc on a une grosse publication qui a été réalisée par le musée Van Gogh il y a trois ans un faussaire de Van Gogh je serai faussaire j'irai lire tout de suite cette publication voilà donc c'est cette expertise technico-scientifique qui est juste un jalon et donc on doit les confronter aux questions aux données aux archives que vous avez évoquées vous mesdames juste avant moi donc il y a aussi un autre projet qui est en cours qui va sans doute qui va avoir lieu avec l'université de Sergipantoise c'est de mettre en place un pôle de sécurité du patrimoine avec qui va combiner les deux axes que souhaite poursuivre l'université de Sergipantoise à savoir la sécurité et le patrimoine et donc ce serait un pôle où il y aurait l'université de Sergipantoise le CDRMF et le gendarmerie nationale donc deux exemples deux exemples un ancien optimiste lié à l'imagerie et puis un autre peut-être plus récent concernant l'analyse dans les années 50 le Louvre a été approché par un musée japonais pour organiser une exposition autour de Chardin le conservateur du Louvre de l'époque était rétif de prêter une oeuvre de Chardin et donc il se propose de prêter une oeuvre attribuée à Chardin qui n'était pas en vache folle mais qui était un nature morte au pot au feu et donc les apprêts du pot au feu acquis en 1869 est attribué au maître du 18e siècle avant le départ de l'oeuvre le tableau arrive au laboratoire on fait les examens habituels photos radios infrarouges ultraviolets et les ultraviolets on retrouve la signature d'un peintre oublié Michel-Antoine Bougneux dont on a rapidement refait la généalogie le pédigré donc aujourd'hui en fait ce tableau est exposé avec le cartel où il y a marqué Michel-Antoine Bougneux et puis on a même enlevé le glacis qui recouvrait la signature et donc on a sa signature qui révèle un autre tableau un autre exemple récent un tableau du musée de France a été confié très récemment au laboratoire attribué à Cesare d'Assesto un peintre milanais de la renaissance peut-être un élève de Léonard de Vinci à Milan et stylistiquement le tableau correspond tout à fait aux oeuvres répertorié par ce maître et cependant les analyses ont révélé que la matière picturale était constituée à partir de blanc de zinc de jaune de chrome de bleu de cobalt de bleu de prusse alors donc hors de question qu'elle puisse avoir été réalisée par cet artiste c'est que des pigments qui ont été inventés découverts fabriqués au 18ème au 19ème et au 20ème siècle donc voilà donc il y a aussi d'autres exemples pas uniquement sur les peintures mais il y a aussi un exemple qui a été fait sur un tableau de une oeuvre pardon en verre des antiquités égyptiennes qui était un des fleurons des antiquités égyptiennes c'était un petit vert bleu qui représentait une déesse égyptienne de la 18ème dynastie et donc en fait avec les bases de données physico-chimiques qui avaient été constituées au C2RMF et puis les techniques non destructives avec l'accélérateur de particules on a pu montrer que cet être bleu qui était pour la plupart des historiens égyptologues une oeuvre phare elle devait même faire la couverture d'un ouvrage d'égyptologie et donc elle a une composition qui n'est totalement incompatible avec un verre égyptien mais un verre du 19ème siècle voilà qui a dû faire plaisir à Christiane des Roches-Noblecourt mais tu parlais est-ce que vous avez le même succès avec les meubles puisque tu as évoqué Versailles tout à l'heure donc pour les meubles c'est une bonne question donc bien sûr puisque j'ai accepté de m'asseoir sur ce fauteuil et donc et donc en fait c'est ce comité d'experts qui va le mettre en place et c'est pour ça que le mobilier de France donc l'institution des mobiliers de France qui va être associée à ce comité d'experts va être associée pour l'authentification des meubles et donc d'autre part on va dans les semaines qui viennent on va accueillir dans notre équipe une dendrochronologue donc une spécialiste de la datation par les cernes du bois des oeuvres de mobilier et puis aussi au delà d'être une dendrochronologue c'est une dendrologue c'est à dire qu'elle s'intéresse aussi à savoir comment est-ce qu'on travaille le bois comment on le coupe comment on le fabrique quelles sont les possibilités donc c'est des choses qui sont tout à fait intéressantes voilà le dernier exemple peut-être que mais peut-être que je le squeeze mais c'est je pense intéressant très rapidement je vais le résumer c'est comment tracer des restaurations c'est un projet qui a été fait par des collègues métallurgistes pour tracer les redorures des objets et donc notamment des meubles c'est à dire de mettre dans les feuilles d'or qui sont remises pendant la restauration un élément chimique particulier qui peut être l'indium ou le palladium c'est ces deux éléments chimiques qui n'existent bien sûr pas à l'état naturel et donc qui sont mis délibérément par des fabricants de feuilles d'or aujourd'hui donc il n'y a plus qu'une seule fabrique qui fait des feuilles d'or et donc là on a une possibilité de tracer les restaurations je pense que c'est quelque chose qui serait important d'un explosif si je me souviens bien on utilise ça pour le C4 le palladium il y a d'autres produits mais on peut identifier la provenance d'un explosif aujourd'hui maintenant grâce à ça bon tout ça pardon tu as encore je peux te bien sûr merci beaucoup Michel Menud d'avoir tenu les délais bon ok les techniques scientifiques sont à peu près au point peut-être même pour le mobilier mais quand il s'avère et les archives sont tout à fait fiables et surtout quand on les conserve bien mais quand il s'avère que les archives sont tellement fiables qu'on n'a pas besoin de recourir à l'expertise c'est un cas assez récent qui a eu lieu en Grande-Bretagne et qui témoigne de l'imagination des faussaires un faussaire et son complice le faussaire faisait des très mauvais tableaux je veux dire qu'il est techniquement il n'aurait pas échappé cinq secondes à une analyse du CM C2RMS C2M oui celui-là mais le pédigré était tellement confondant qu'on n'imaginait même pas de les soumettre à l'analyse puisque son complice avait eu l'idée d'aller truffer les archives du British Museum et de Victoria and Albert Museum avec les photos et des documents falsifiés qui prouvaient l'authenticité des tableaux qu'il mettait en vente j'ai eu l'occasion de lire une interview que vous avez donnée il y a quelques années commandant au journal des arts où vous disiez que justement c'était un des problèmes c'est que les provenances elles-mêmes pouvaient être falsifiées c'est-à-dire que la traçabilité n'est pas fiable comment on fait dans ces cas-là ? c'est bon ? on prend le lien pardon comment on fait ? on fait avec voilà non non mais je montrerai effectivement que la provenance elle peut être falsifiée et que les trafiquants les voleurs masquent bien souvent la provenance alors tout d'abord je voudrais remercier la DAGP de m'avoir invité ici moi mon intervention elle va être vraiment sous l'angle policier je vais tâcher de vous montrer en quoi la traçabilité de l'oeuvre du bien culturel de l'objet selon comment on l'appelle est importante dans le cadre pour les services enquêteurs c'est un élément crucial qui va permettre notamment de prouver la provenance frauduleuse de l'oeuvre alors je ne vous apprendrai rien en vous disant que les oeuvres d'art ne sont pas une marchandise prohibée ce n'est pas des stupéfiants ce ne sont pas des armes là on a une céramique à figure rouge rien n'interdit de la posséder donc la possession le transport le commerce des oeuvres n'est pas interdit en soi sauf parfois effectivement il peut être soumis à des contrôles et des obligations de déclaration notamment à l'exportation mais tout ça veut dire qu'il va falloir pour les policiers pour les services enquêteurs prouver l'origine frauduleuse de l'oeuvre et c'est là que ça se complique avec notamment le problème de la traçabilité je dirais plutôt le manque de traçabilité par rapport aux objets qui peuvent être amenés à rencontrer que ce soit lors d'un contrôle d'une perquisition d'une saisie comme on va le voir de nombreuses raisons font que cette traçabilité est peut-être problématique alors la première je ne vous apprends rien dans bien des cas on a des inventaires qui sont déficients soit totalement absents ou soit lacunaires parcellaires là on est je commente les photos je vais passer quelques photos là nous sommes en Égypte après la chute de Moubarak en début 2011 vous savez que les sites archéologiques ont été envahis et pillés et notamment des tombes mais aussi des entrepôts et là en l'occurrence ces personnes qui sont vraiment de bonne volonté à la vue d'anciens registres essayent d'identifier les objets qui ont été volés et les objets ce ne sont ni plus ni moins que des amulettes et rien ne ressemble plus à une amulette qu'une autre amulette donc c'est vraiment une tâche pharaonique c'est le cas de le dire que d'essayer de déterminer ce qui a été volé alors des inventaires aussi qui sont souvent peu utilisables combien de fois les gens viennent avec des photos ils sont très contents de nous montrer des photos mais les photos elles sont inexploitables les bases de données d'objets volés pour qu'elles soient performantes il faut que ce soit des photothèques pour pouvoir retrouver les oeuvres après là en l'occurrence à gauche vous voyez c'est très difficile de retrouver le portrait bien sûr et à droite c'est carrément le BCN le bureau central national Interpol d'Italie qui nous envoie quand j'étais à Interpol qui nous envoie cette fiche en nous demandant d'intégrer cette vierge à l'enfant dans la base de l'interpol on n'a pas pu le faire parce que la photo n'est pas exploitable et ce sont des bases comme la base tréma de l'OCBC qui sont avant tout des photothèques et là le problème des inventaires ne se pose pas à la limite pour les objets archéologiques où on a bien sûr les objets qui sont sortis illicitement ils ne bénéficient pas de photographie bien entendu et là que ce soit les huacqueros ou les tombalories en Italie ils participent à un trafic qui est facile et à comment dire à exercer donc voilà les problèmes d'inventaire ça c'est le premier obstacle auquel se heurtent les services enquêteurs voilà on parlait de maquillage voilà là le maquillage de la province des objets avec notamment la fraude douanière que ce soit donc falsification de documents ou fausses déclarations la falsification de documents vous avez sur la droite un certificat comment dire qui accompagnait une oeuvre saisie donc dans un aéroport de Paris et ce certificat était soi-disant venait d'Interpol Interpol Abuja donc au Nigeria à ce moment là je travaillais à Interpol donc les douaniers m'appellent et je leur dis Interpol ne délivre pas ce genre d'un certificat alors là c'est un certificat qui disait que le monsieur Intel possesseur de cette oeuvre pouvait se balader dans le monde entier avec l'objet parce qu'il faisait il avait comment dire répondu aux exigences voilà d'exportation de l'objet qui est donc une statue d'Ezi qui provient d'un village du sud du Nigeria et qui est d'ailleurs un objet qui est dans les listes rouges de l'ICOM c'est un objet important et donc voilà fausse falsification de documents fausse déclaration aussi sur la nature même des objets en disant que c'est voilà on déclare que ce sont des objets d'artisanat des copies des souvenirs tout sauf la réalité donc ça c'est le problème de la fraude douanière modification de l'apparence de l'objet alors là on n'a pas eu besoin d'amener l'objet au C2RMF on a rapidement vu que c'était pas c'était pas bon en fait l'objet pourrait être exporté illégalement la tête avait été enduite de plastique et peinte avec des peintures la peinture un peu criarde lui donnant une apparence de mauvais souvenirs un peu un aspect un peu kitsch voire beaucoup kitsch et donc et là en l'occurrence il s'agit d'une tête du pharaon Aménothèpe III d'une valeur enfin estimée à plus de 1 million d'euros mais ça on s'en fout de la valeur c'est pas ça qui nous intéresse c'est la valeur patrimoniale et et donc voilà le masquage et là le maquillage mais vraiment le maquillage au sens propre d'un objet autre chose des biographies incomplètes ou fausses avec des fausses histoires bien sûr avec des objets déclarés provenir de collections inexistantes ou non-inventoriées ou carrément inventées là je ne sais plus ce qu'il y a mentionné donc provenant d'une collection privée japonaise acquise dans les années 70 la provenance est ah oui on ne peut plus flou mais les gens vous savez à partir du moment où c'est dans un beau catalogue avec de belles photos ils sont assez naïfs pour prendre ça pour argent comptant puis pour prendre ça pour voilà c'est le problème autre sujet autre obstacle à la traçabilité des oeuvres la grande mobilité des objets ça je ne vous apprends rien mais les objets sont revendus rapidement après avoir été volés ou pillés l'auteur du vol ou du pillage lui ce qui l'intéresse c'est de récupérer de l'argent très rapidement bien sûr surtout pas au prix du marché à des sommes vraiment ridicules par rapport au prix du marché après on a de nombre de nombreuses transactions avec différents comment dire intermédiaires et et donc voilà tout ça fait que la traçabilité est difficile le parcours de l'oeuvre est difficile à retracer on a on le disait tout à l'heure Françoise Labarte le disait dans son introduction on a un trafic qui bien sûr est transfrontalier transfrontalier parce que les objets vont des pays sources vers les pays dessinataires à fort potentiel d'achat où on trouve des collectionneurs et autres et également parce que dès lors qu'un pays dès lors qu'un objet franchit les frontières on a des disparités législatives qui font que l'objet sera beaucoup plus difficile à récupérer et à identifier en tout cas autre chose au final un objet qui est blanchi voilà donc puisque c'est le but des nombreuses transactions c'est peu à peu de blanchir l'objet et là dès qu'il est blanchi aussi c'est pour les services enquêteurs ça devient plus difficile à à identifier à tracer alors un outil clé dont ne dispose pas la plupart des pays du monde c'est le livre de police vous savez que c'est un un outil qui est essentiel et qui permet de contrôler de contrôler la provenance des objets chez les marchands de biens d'occasion au delà des antiquaires et autres chez tout commerçant qui vend des biens d'occasion il est tenu d'avoir un livre de police et ce livre de police bien sûr en France on en dispose en Grèce en Italie aussi mais la plupart des pays du monde n'en disposent pas et c'est un vrai problème parce que ça ne permet pas de contrôler la provenance des objets et des objets qui souvent pas toujours bien sûr mais souvent atterrissent quand même rejoignent au final le marché légal et les professionnels du marché de l'art internet je ne m'y attarderai pas mais vous imaginez bien que c'est compliqué de avec les millions d'objets qui transitent par internet de travailler de faire des investigations le principe de l'anonymat fait que c'est compliqué de remonter aussi sur les vendeurs on a un commerce qui est extraterritorial donc tout ça rend les choses très difficiles alors est-ce qu'il faut être fataliste devant ces difficultés ou au contraire se montrer un peu optimiste je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des axes quand même pour améliorer les choses je pense notamment à la coopération policière internationale qui est importante mais là je peux vous dire pour avoir travaillé à Interpol que ce n'est pas gagné c'est compliqué les niveaux de police de parlement ne sont pas les mêmes il y a d'autres priorités dans bien des pays que la protection du patrimoine culturel et des œuvres d'art sinon on peut espérer qu'aussi une collaboration plus forte avec les les professionnels du marché que sont les antiquaires les galeries aussi les collectionneurs et là je vois dans la salle Dominique Chevalier qui était l'ancien président du SNA du syndicat national des antiquaires je sais que beaucoup de professionnels du marché de l'art sont soucieux de déontologie d'éthique et que lors d'achat ils font attention à ce qu'ils achètent comme le dit aussi madame Léguerre je reprends ces mots qui disait je suis prudente avec les œuvres que j'achète voilà donc ça c'est comme ça qu'il faut réagir donc oui je pense que les choses vont en s'améliorant ce qui se passe sur la zone siraco-irakienne nous a aidé à aider à des prises de conscience et peut-être à aller vers du mieux mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire mais s'il m'a combien de trafic vous avez lu des chiffres c'était le deuxième trafic mondial après celui de la drogue non mais c'est difficile à dire sur le site d'Interpol vous verrez que c'est le troisième trafic mondial après la drogue et les armes ça veut rien dire enfin moi je suis pas du tout c'est très difficile à évaluer c'est sûr que c'est un trafic qui rapporte oui c'est clair vous êtes combien pour lutter parce que j'ai vu que Scott Lambert qui a eu quelques belles réussites avait une brigade spécialisée de trois personnes qui sont en train de dissoudre le CBC je sais pas mais ils sont bon le CBC ils sont 25-30 à peu près actuellement et tous les anglais ah oui largement les anglais mais non effectivement c'est un vrai sujet en Belgique aussi en Belgique il y avait en fait il y avait un gars qui s'occupait du trafic du bien culturel il a été dissous enfin il a été dissous si je puis dire c'est imagé ce que je dis mais c'est vrai l'unité à laquelle il appartenait n'existe plus voilà et pourtant je peux vous dire que la Belgique c'est une plaque tournante vous savez qu'il y a une législation qui est très souple notamment en matière de recel notamment et voilà et non mais dans beaucoup de pays du monde il n'y a pas d'unité spécialement dédiée à la lutte contre le trafic des biens culturels c'est un vrai problème parce qu'ils ont d'autres priorités et autres j'en prie j'adore tracer des couronnes à mes confrères il arrive que des journalistes d'investigation fassent progresser les enquêtes de police j'ai vu ça avec Vincent Noce dans les années 90 dans une affaire autrefois célèbre celle de Maître Bourdon pardon Maître Loudmer et de l'Avent de Bourdon je les confonds tous les deux bon c'est pas plus long et il arrive aussi ça n'a rien à voir avec la traçabilité pardonnez-moi il arrive aussi qu'il se rende compte avant d'autres que l'absence totale de traçabilité ça peut vraiment poser un problème ça a été le cas je crois avec le premier c'était un tableau de Kranach qui appartient toujours j'espère pour lui au prince de Liechtenstein exposé dans un musée et dont on s'est rendu compte qu'il surgissait nulle part je ne sais pas si vos services chers amis ont été saisis de la chose mais il semblerait que le tableau soit tellement bien fait que tout le monde pense que c'est un vrai Kranach sauf qu'il vient de nulle part et puis qu'il n'est pas le seul il y a tout d'un coup un tas de très beaux tableaux des 15ème, 16ème et peut-être d'autres siècles qui apparaissent et qui tombent du ciel je crois que tu as beaucoup travaillé là-dessus oui je suis même en train de préparer un livre sur la question aux éditions Lattès pour le public qui est là il faut savoir il y a quand même des progrès qui sont faits même s'ils sont toujours un peu minimes mais on souhaiterait que ça aille plus vite et plus loin par exemple vous savez peut-être qu'il y a une directive qui a été édictée en juillet qui fixe de nouvelles règles pour la délivrance des certificats d'exportation et désormais l'État a les moyens de refuser cette délivrance de façon indéfinie si jamais l'origine de l'oeuvre est suspecte ou si elle est soupçonnée d'être un faux ou bon donc il y a une prise de conscience et je crois qu'effectivement de ce que j'ai suivi cette prise de conscience elle est accentuée par le fait que même si les chiffres sont toujours discutables et ne sont peut-être pas si élevés que ça une partie du trafic des biens d'Irak et de Syrie servent à financer Daesh donc évidemment c'est quelque chose auquel personne ne peut rester indifférent et à partir de là il y a une avancée des pouvoirs publics et de la conscience collective et du marché aussi qui portent sur l'ensemble des biens culturels quand bien même ils ne seraient pas des biens archéologiques ou ne viendraient pas de cette région du monde et je crois qu'il faut jouer sur cette période pour continuer d'avancer parce qu'on a affaire à un véritable fléau alors moi on m'avait demandé au départ un peu de prouver le postulat de Madame Labarthe comme quoi la traçabilité d'une œuvre peut la valoriser donc j'avais quelques exemples en tête qui sont des exemples de cercles vertueux il y a vous avez peut-être vu à la biennale des antiquaires sur le stand de Chevalier justement il y avait une tenture des chasses de Maximilien et quand la galerie a eu connaissance de cette tenture qui vient je crois d'un château de la Sarthe le problème de son origine et de sa qualité donc aussi était posé et on a pendant un certain temps pensé qu'il pouvait s'agir d'une copie de la tenture originelle qui est bruxelloise et en réalité Nicole Chevalier a dit mais non la texture c'est là aussi qu'on voit le lien entre le regard de l'histoire rien de l'art et éventuellement les vérifications après techniques enfin disons ou historiques a dit mais non ça doit être français et en fait après recherche la galerie a trouvé que ça avait été les cartons enfin comme il n'y avait pas de carton justement plutôt les sujets avaient été inversés mais qu'en fait ça avait été refait par Colbert et après être resté un certain temps dans la collection de Colbert parce que tout ça n'était pas toujours très net et il était rentré dans la collection royale alors là évidemment on a un cas où l'oeuvre a valu finalement a été valorisée valait beaucoup plus cher même il ne m'a pas dit combien de zéro il avait ajouté Dominique mais il me le dira un jour et il l'a vendue à Bill Gates et donc l'histoire de l'oeuvre continue puisque Bill Gates finalement n'a pas voulu la garder mais le fait qu'elle ait appartenu à Bill Gates est encore un élément de valorisation évidemment de l'oeuvre c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe quel personnage et mon avis pour moi ça dit ça dit quelque chose c'est que une oeuvre d'art ce n'est pas j'ai entendu le mot de pureté cet après-midi une oeuvre d'art ça n'a rien de pur l'art ça n'a rien de pur une oeuvre d'art c'est une fabrication c'est une fabrication matérielle c'est une fabrication mentale bien entendu et c'est c'est une histoire et c'est aussi l'histoire de cette oeuvre comment elle a été regardée comment elle a été comprise pas comprise rejetée retrouvée etc comment elle a fait peur comment elle a pu susciter des espoirs et l'oeuvre d'art c'est aussi ça l'art c'est aussi cela et évidemment aussi sa valeur monétaire ça c'est quelque chose qu'on a souvent entendu oui la valeur marchande les grands collectionneurs les capitalistes Pinault etc on n'en a rien à foutre mais non mais c'est pas vrai toute l'histoire de l'art est liée aux mécènes aux commanditaires à la puissance financière de l'église ou des grands aristocrates et aujourd'hui à la puissance financière de monsieur Pinault par exemple de monsieur Arnault et il faut prendre l'art et l'oeuvre d'art dans sa totalité sinon à mon avis on risque d'avoir des difficultés alors je voulais prendre un autre exemple aussi rapidement c'est quand un commissaire priseur du sud de la France met en vente une petite chouette sur un il paraît que c'est pas une chouette d'ailleurs mais enfin bon une petite chouette sur un arbre et que des marchands parisiens qui sont aussi avisés que Talabardon et Gauthier arrivent à faire le lien avec une lettre que David d'Angers a écrit quand il est allé à Dresde je pense que de mémoire c'était vers 1834 pour et qu'en fait il l'avait décrit cette oeuvre je pense qu'on ne savait même pas exactement qu'il l'avait ramenée en France et donc il a à ce moment là l'oeuvre qui valait 80 euros je pense qu'ils l'ont revendu je crois que là on a un chiffre d'ailleurs enfin bon beaucoup plus parce qu'on a pu reconstituer l'histoire de l'oeuvre le fait que c'est David d'Angers qui l'avait acquis et que lui-même était le porte-parole du romantisme donc il y a quelque chose qui était très beau et qui enrichissait la vie de l'oeuvre maintenant il y a le contraire alors moi je vais être assez méchant avec les historiens de l'art et les conservateurs c'est peut-être pour ça qu'ils ne viennent pas aux conférences de l'île d'achat d'ailleurs sauf quand ils sont très jeunes et qu'ils ont leur début moi je pense que l'un des moteurs du changement de comportement sur cette question c'est le marché alors le marché je ne pense pas du tout qu'il en vienne à des conduites plus correctes sauf certaines personnes oui mais le marché en tant que système ne vient pas à des conduites plus correctes pour des raisons éthiques il y vient parce qu'il y est obligé c'est purement un rapport de force et évidemment par exemple la répression ou le rôle des médias aussi jouent à ce moment là alors moi je voudrais vous citer le cas d'une oeuvre qui est passée quatre fois en vente aux enchères c'était l'une de mes premières enquêtes quand je suis rentré à Libération donc ça date d'il y a assez longtemps c'était le portrait d'un pasteur je pense qu'il s'appelait Tegularius par Franz Salz ce portrait est passé quatre fois en vente aux enchères depuis la guerre chez Sotheby's et chez Christie's à New York et à Londres donc tout le monde y est là personne ne peut dire le contraire à chaque fois il est marqué collection Schloss on regarde le catalogue raisonné de Franz Salz et on voit collection Schloss pillée par les nazis en 1943 voilà personne n'a contacté la famille ou les ayants droit ou les autorités françaises pour dire voilà on a ça mais ça les intéressait absolument pas il y a même eu un cas et un retournement qui sont assez spectaculaires je ne sais même pas qu'en penser c'est qu'à un moment donné Sotheby's qui avait fait Ex et Zelle a même marqué entre parenthèses l'historique du tableau et marqué volé par les nazis en 1943 et alors je ne sais voilà et alors justement évidemment c'est ça qui est intéressant justement et donc après dans le catalogue de Christie's il y avait le même historique et eux ils ont enlevé la mention je ne sais pas ce qui est le pire c'est le cynisme affiché du gars du stagiaire c'est souvent les stagiaires qui font des notices dans les catalogues même dans les grandes maisons de vente il suffit de lire les notices pour savoir que c'est des stagiaires et donc je ne sais pas si ce qui est le pire c'est le cynisme affiché de Sosbys ou l'hypocrisie et la volonté de dissimulation et le mensonge de Christie's qui enlèvent ça parce qu'ils savent qu'ils vont à pour l'oeuvre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là l'oeuvre elle commence à baisser de prix elle est ravalée elle passe de vente en vente et en fait elle commence à baisser de prix parce que les gens se disent oula qu'est-ce qui va m'arriver jusqu'au dernier gars qui est le pauvre qui s'appelle Adam Williams qui est la galerie Newhouse qui est assez sympathique qui a été un peu débordée par cette histoire et qui dit qu'il rentre dans la salle et qu'il lève la main et qu'il l'achète chez Christie's et qu'il l'amène à la biennale des antiquaires où là évidemment nos amis de l'OCBC n'est-ce pas avertis vont et saisissent l'oeuvre et lui après il a été il a été condamné et je ne sais pas comment Christie's s'est débrouillé pour ne pas être amené dans le procès alors là là aussi les choses ont changé parce que les magistrats quand même ont maintenant aussi des visions plus claires qu'à l'époque et lui il a dit moi je l'ai acheté chez Christie's j'avais la garantie etc je ne savais pas du tout ce que c'était la collection Schloss je n'ai rien compris et pour son malheur il avait produit un témoignage je ne sais pas quel travail ont fait ses avocats un témoignage de traçabilité justement qui était extraordinaire parce que c'était certainement un copain à lui qui a dit non non c'est un très bon connaisseur de l'art hollandais d'ailleurs il s'était bien renseigné sur la collection Schloss avant d'acheter le tableau et donc paf il a été condamné et alors je ne sais pas si cet ami avait fait excès de zèle et qu'en fait a voulu rajouter ça pour faire bien ce qui est tout à fait possible et qu'en fait il était tout à fait innocent et ou si effectivement il n'était plus duplice qu'il en avait l'air mais au bout d'un moment Sotheby's et Christie ils ont arrêté de faire ça pourquoi ils ont arrêté de faire ça ? pas parce qu'ils sont sympas pas parce qu'ils sont moralistes mais surtout pas ça mais c'est parce que ça leur coûtait trop cher scandale scandale médiatique procès la clientèle juive américaine qui risquait de perdre parce que perdre un client comme Lauder se mettre les congrès juifs mondial à dos etc et d'ailleurs les oeuvres qui étaient récupérées on avait intérêt à les récupérer puisque qu'est-ce qui se passait ? Elles étaient revendues notamment chez Christie ce qui s'est fait il y a eu des ventes il y a eu des ventes aux enchères parmi les plus importantes notamment celle qui a fabriqué produit 500 millions de dollars dans lesquelles plus de la moitié des oeuvres étaient des oeuvres récupérées par des familles juives qui avaient été victimes du nazisme il y a des départements spéciaux désormais pour identifier les oeuvres spoliées dans les maisons de vente par les maisons enfin non pas spoliées par les maisons de vente mais les départements créés par les maisons de vente aux enchères pour repérer les oeuvres spoliées y compris celles qui sont dans les collections publiques parce que ça permet désormais de trouver les héritiers qui vont les réclamer et évidemment ensuite peut-être les vendre chez eux c'est devenu un business la spoliation donc ce revirement il a été obtenu par la force je dirais par la contrainte mais finalement on s'en fiche je veux dire les motifs éthiques ou pas éthiques bon ils sont plus ou moins sympathiques pour autant mais ça c'est encore une autre question mais en fin de compte aujourd'hui on peut considérer qu'une oeuvre qui a été spoliée normalement a plus de difficultés beaucoup plus de difficultés de passer au alors ce travail les musées ne l'ont pas fait alors il y a eu un département qui nous semble confide ou pour ne citer que oui oui alors il en fait tardivement incomplètement et encore aujourd'hui y compris sur la spoliation vous savez par exemple que le département graphique de Louvre a commencé ses recherches sur la spoliation à partir de tout récemment les recherches sur les MNR qui sont dans son département ont commencé tout récemment donc on les a quand même depuis 1945 1946 ou 1947 bon les musées nationaux se refusent aujourd'hui à se conformer au procès de la convention de la réunion de la conférence de Washington qui demandait à ce que les collections publiques ou les collections disons soient passées au crible et que les oeuvres dont l'origine entre 1933 et 1945 ne sont pas claires soient mises dans une batte de données spécifiques ça les musées nationaux français s'y sont toujours refusés et s'y refusent toujours aujourd'hui donc ce travail ils ne l'ont pas vraiment fait alors que les musées américains le font par exemple j'ai trois minutes c'est ça ? deux minutes d'accord alors maintenant on va en venir à la question des faux là et là je livrais un petit quelque chose un petit avant-goût disons de l'enquête que je vais publier dans mon livre apparaît donc là Harry évidemment bien au fait de la question qui est un bien meilleur journaliste que moi et qui est un peu mon maître j'essaie de gagner au moins une minute de plus à faire marquer qu'à un moment donné il arrive sur le marché alors là tout le monde s'est fait prendre Sotheby's le premier d'ailleurs et il arrive sur le marché des grandes galeries des galeries londoniennes etc. de toute une série de chefs-d'oeuvre qui n'ont aucun historique alors là si ce sont des faux puisqu'ils sont présumés innocents et leurs producteurs aussi si ce sont des faux ils n'ont pas fait beaucoup de travail sur l'histoire bon il n'y a aucun historique et donc ce sont des oeuvres qui ont des caractéristiques communes l'état de la peinture parfait en général il n'y a pas une retouche et un repentir de l'artiste il n'y a jamais eu de restauration donc elles ont 3-4 siècles elles n'ont jamais été restaurées et ces oeuvres arrivent et elles n'ont pas de provenance et bien là un marchand un galeriste et même une maison de vente aux enchères normalement qui est confrontée à ça il se dit attends moi j'engage mon argent et ma réputation et mon argent et donc bon si je ne vais pas mettre 3 millions parce qu'il s'agit de chiffres comme ça 3 millions 5 millions 10 millions etc sur un truc dont je ne sais même pas d'où il vient qui peut avoir été volé peut avoir été spolié pendant la guerre etc en réalité justement non ce sont des contrefaçons et donc évidemment ils n'ont pas de provenance mais ces oeuvres elles ont été exposées et reconnues par le Louvre le Metropolitan Museum la National Gallery de Londres le musée de Seattle le musée de Vienne etc et le fait que ces oeuvres n'avaient pas de provenance n'a jamais troublé les conservateurs et les historiens de l'art et les experts qui les ont reconnus pour eux ça n'existe pas ce qu'ils voient c'est une image et là il y a un véritable problème pour moi d'une tradition de l'histoire de l'art qui se veut comme délectation esthétique qui est une espèce de phénomène pur justement éthéré et tout ce qu'ils regardent c'est l'image le fait que par exemple la peinture est parfaite alors que le panneau de bois qui est dessous est vermoulu ça ils s'en fichent c'est pas leur problème cette image n'a pas de support matériel elle n'a pas de circonstance de naissance elle n'a pas de circonstance historique elle n'existe que par image et donc elle ressemble évidemment elle ressemble puisque en général c'est copié avec des variantes enfin c'est toujours copié avec des variantes d'ailleurs elle ressemble à tel portrait de Hals telle Vénus de Kranach et elle est très très belle et en plus les petits malins ils n'ont utilisé que des matériaux anciens ou pratiquement que des matériaux anciens parce que voilà et donc il y a un 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 véritable problème et l'une de ses oeuvres a été reconnue comme trésor national à la demande de Louvre qui a essayé de l'acheter avant de continuer ses pérégrinations et finalement a été reconnue fausse reconnue fausse par Sotheby's qui l'avait vendue entre temps et quand on lit les textes historiques les textes oui historiques donc ça fait partie de l'histoire de l'oeuvre on peut le dire les textes du Louvre du ministère de la culture des grands conservateurs qui les ont exposés ils vous racontent l'iconographie de l'oeuvre mais le fait qu'elle n'ait pas d'histoire n'est même pas mentionné ça ne pose pas de problème et là il y aura un véritable cas de conscience pour ce monde alors la toute dernière chose que je voulais dire je suis désolé parce que j'ai tellement j'outrepasse merci c'est gentil c'est que dans l'exposé qu'a fait Michel moi je pense que la science est cruciale dans cette histoire et ça aussi les historiens de l'art la science la technique ah ben non ils ne sont pas toujours omniscients ils ne savent pas tout quelques fois ils se trompent donc les historiens de l'art ils adorent dénigrer ça mais en réalité je pense qu'elle est cruciale mais ça va aussi ouvrir des nouveaux champs de recherche moi je pense que dans les laboratoires désormais il faudrait un four à pizza pour faire des expériences parce que ça se passait comme ça donc on s'est aperçu c'est à dire que pour vieillir l'oeuvre on le mettait dans le four à pizza à 160 degrés pendant 3 jours je peux vous garantir que c'est ça parce que j'ai les témoignages et les photographies mais le traqui appelait ça la pizza à Bruegel voilà et donc voilà après il y a par exemple deux champs de recherche qu'il faudra bien ouvrir mais qui sont aujourd'hui assez enfin relativement peu explorés c'est comment se forme un réseau de craquelure et ça fait partie de la traçabilité et de l'histoire de l'oeuvre comment se forme un réseau de craquelure en 2 siècles 3 siècles 4 siècles quand l'oeuvre vieillit normalement et comment il se forme quand justement il est dans un four à pizza et c'est pas le même réseau mais ça c'est des choses qui sont encore très balbutiantes et l'autre chose que j'ai trouvé très intéressant c'est que dans cette histoire les différents un des problèmes de cette histoire c'est que les différents laboratoires ou institutions ne communiquent pas entre eux quelquefois d'ailleurs ils n'ont même pas le droit de communiquer entre eux Michel il n'a pas le droit de vous parler du rapport qui a été présenté parce qu'il est sous instruction judiciaire mais bon moi il se trouve que par hasard dans ma correspondance je n'ai pas eu je n'ai pas eu le rapport de Michel d'ailleurs j'aimerais bien l'avoir mais dans ma correspondance il y a des gens qui m'envoyaient des choses ou dans mes emails et là j'envoyais aux spécialistes à Seattle ou à Williamstown ou à Londres ou d'ailleurs bon même à Paris d'ailleurs je disais voilà ils ont trouvé ceci ils ont trouvé cela ils ont trouvé telle caractéristique mais les gens eux ne le savaient pas et l'autre chose par exemple qu'on a trouvé dans toutes ces peintures c'est des alors c'est assez technique ce sont des protrusions de sel de plomb c'est à dire qu'il y a une formation une dégradation je suis sûr que Michel va tout de suite corriger mon ignorance scientifique mais ce sont des formations dans lesquelles le plomb s'est associé au liant et s'est dégradé dans le four à pizza et c'est la chaleur qui fait apparaître ces protrusions de plomb qui forment des petites taches blanchâtres sur la peinture qu'au départ on ne comprend pas et bien et la deuxième raison pour laquelle et ça si vous voulez c'est quand même assez la deuxième raison pour laquelle on trouve ça c'est que dans ces peintures il y a des particules de plomb en taux tout à fait anormales et l'une des raisons c'est que les fossaires mettaient du plomb dans les vernis c'est pour pouvoir opacifier l'oeuvre quand elle était regardée par lampe UV ou par rayon X et donc on ne pouvait pas voir les défauts de l'oeuvre c'est parce que ces images étaient illisibles mais ça voilà mais il a fallu reconstituer les caractéristiques communes de ces oeuvres pour en arriver à ça et là il y a des traces historiques physico-chimiques de l'histoire de l'oeuvre et c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut travailler et donc il y a juste un petit souhait il y a juste un petit souhait il n'y a pas croire que j'ai une tendresse pour toi il y a juste un souhait que je voudrais mettre dans cette histoire que je vais mettre dans mon livre c'est que ces oeuvres il ne faut pas les détruire il faut les garder c'est une collection de références pour moi et donc qui pourra permettre d'autres examens et qui fait partie de l'histoire de l'art aussi de sa manière bien j'ai je vais vous proposer de reporter les questions après l'intervention de Serge Lesving pardon oui je ne bouge pas moi je suis bien ici président du centre Pompidou donc qui est un peu concerné je ne parle pas du président il n'était pas né à l'époque mais le centre Pompidou par le problème de traçabilité ou de provenance puisque c'est grâce à l'étude des provenances qu'à l'ouverture du centre Pompidou on s'est rendu compte qu'on avait failli acheter un paquet de faux mondrillants que Dieu merci on n'a pas récupéré à ce moment là comme quoi il y a encore des historiens d'art qui font leur boulot Monsieur le Président Applaudissements 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 Je vais prendre ma place pour vous Applaudissements Bon Que puis-je dire de plus après tout ce qui a été dit simplement essayer de donner la sensibilité du musée face à cette question ça me permettra peut-être de nuancer un peu certaines interventions quand j'ai commencé à parler avec les conservateurs de la question de la traçabilité en leur disant ben oui il y a un colloque consacré à ce sujet c'est vrai qu'ils m'ont regardé avec un peu d'étonnement en se demandant si au titre de mes nombreuses activités je m'occupais maintenant de police sanitaire et puis en réfléchissant un peu on s'est rendu compte que finalement la traçabilité ça peut être une sorte de fil rouge qui permet je dirais de circuler autour des missions du musée et moi si j'avais une première exigence de traçabilité à mettre en avant ça serait c'est pas les questions des parts d'authenticité c'est tout simplement l'exigence scientifique c'est à dire qu'une oeuvre qui est dans les collections du musée elle doit être connue elle doit être étudiée on doit travailler sur l'oeuvre et travailler sur l'oeuvre ça signifie à la fois travailler je dirais sur sa biographie son origine son histoire la liste de ses détenteurs tout cet ensemble et puis ça signifie aussi travailler du point de vue somatique je dirais c'est à dire la technique la matière de l'oeuvre les blessures qu'elle a pu subir les conditions dans lesquelles ensuite on pourra la restaurer donc je crois que cette exigence scientifique de toute façon nous conduit forcément ensuite à un ensemble de techniques et de précautions qui vont nous permettre de gérer les autres questions et la deuxième exigence que je ferais apparaître c'est précisément une exigence de bonne gestion c'est à dire qu'à partir du moment où l'oeuvre est entrée dans les collections je dirais elle est sous la garde du musée et donc le musée doit prendre toutes les précautions premièrement pour que disons elle reste en bonne santé pour qu'on puisse la restaurer et donc qu'on connaisse son état pour qu'on puisse aussi et ça c'est une préoccupation qui s'est développée au cours du 20ème siècle avec l'apparition de nouvelles oeuvres c'est à dire tout ce qu'on appelait les installations ou les oeuvres polymorphes les oeuvres mixtes donc pour qu'on puisse le cas échéant la réinstaller vous savez que nous nous avons un peu plus de 100 000 oeuvres donc 95% des oeuvres sont dans les réserves en réalité et parfois parce qu'on les prête beaucoup parce qu'on veut les réinstaller nous-mêmes il faut remettre en marche parce que c'est une oeuvre qui obéit un protocole mais où est le protocole ? parce que c'est une oeuvre ça c'est le plus impressionnant c'est une oeuvre qui comporte des dispositifs techniques électriques ou pire électroniques des années 80 vous voyez alors évidemment tout ça est obsolète et c'est pour ça qu'on a été obligé d'ailleurs on est obligé d'avoir non seulement une parfaite traçabilité mais aussi des spécialistes qui sont plutôt des bricoleurs d'ailleurs c'est à dire des gens qui savent comment on fait repartir un logiciel des années 80 voilà et puis au titre de la bonne gestion des oeuvres au titre de la protection des oeuvres il y a précisément la protection contre le vol et là il y a un épisode qui est bien connu parce qu'il a fait une actualité récente qui est l'épisode de la coiffeuse de Picasso vous savez un petit chef d'oeuvre du cubisme analytique qui un beau jour il y a 17 ans alors qu'il revenait d'une exposition en Allemagne et rentrait dans les collections et puis on ne l'a plus jamais revu l'embêtant c'est qu'on ne s'est pas rendu compte qu'il n'y était plus tout de suite vous allez rendre compte quand un autre prêteur quand une autre personne en a demandé le prêt et puis 17 ans après les douanes américaines ont appelé on vient de saisir un objet un peu bizarre qui se présente qui est déclaré comme cadeau de Noël valeur 5 dollars et ça a l'air d'un truc un peu différent et alors là on a démontré grâce à nos photographies et en particulier grâce aux photographies qui avaient été faites du verso c'est à dire des étiquettes qui se trouvaient au verso du tableau on a pu assez facilement démontrer que oui il s'agissait bien de la coiffeuse de Picasso qui d'ailleurs devait se trouver sur le registre Interpol des oeuvres volées cette petite anecdote elle est assez exemplaire d'abord pour montrer ce que peuvent être les failles dans la gestion des collections alors depuis on a s'efforcé de faire des progrès les oeuvres elles ont des codes barres les oeuvres elles sont à 80% numérisées les oeuvres je dirais les plus sensibles les plus précieuses elles ont reçu des puces qui se trouvent dans les cadres l'idéal étant d'arriver mais je ne sais pas si on y arrivera un jour grâce aux nanothérapies à pouvoir mettre la puce dans la chair de l'oeuvre c'est à dire dans la toile même donc ces précautions ont été prises et puis ce que ça montre aussi c'est qu'il faut être capable non seulement de protéger l'oeuvre mais aussi de la reconnaître lorsqu'elle peut être identifiée donc la coiffeuse est rentrée elle a donné lieu à un travail de restauration superbe qui a aussi été facilité grâce aux photographies que l'on avait de l'entrée dans les connexions des collections de l'époque et puis oui je mentionnerai ici que cette traçabilité dans la gestion des collections ça permet aussi de remplir nos exigences à l'égard des titulaires de droit c'est à dire de s'acquitter des droits de reproduction et des droits de représentation des oeuvres et je crois que de ce point de vue nous avons avec l'association qui nous accueille des rapports tout à fait tout à fait sereins et puis alors bien sûr il y a la question de la traçabilité au moment de l'acquisition alors j'aurais tendance à dire que je ne suis peut-être pas le responsable de musée idéal pour parler de cela je le dis avec prudence mais parce que nous achetons pour l'essentiel de l'art contemporain donc nous achetons sur ce qu'on appelle le premier marché nous achetons auprès des artistes nous achetons auprès de leurs ayants droit direct nous achetons auprès des galeries qui les aident à produire donc d'une certaine façon notre travail est facilité il est facilité aussi grandement et je le dis vraiment par les comités d'artistes qui nous aident beaucoup dans le travail après c'est vrai que l'authenticité moi je suis prêt à reconnaître que c'est une sorte de valeur relative d'ailleurs je regardais avant de venir du coup le vademecom du ministère de la culture qui est très bien fait sur que faut-il faire avant d'acquérir une oeuvre et il expliquait qu'il faut réunir un faisceau d'indices concordants ce qui montre bien qu'il y a une certaine distance par rapport à la question transcendantale de l'authenticité je dois ajouter mais vous le savez mieux que moi que l'authenticité c'est pas un tout c'est à dire que dans une oeuvre il peut y avoir des parties authentiques et puis des parties qui ne le sont pas et qu'à partir du moment là va se poser la question de l'arbitrage est-ce que il y a suffisamment d'authentiques là-dedans pour que ça vaille la peine d'être acheté se pose aussi un problème crucial qui est celui de la datation c'est à dire une fois que l'oeuvre est authentifiée comme faite partait l'artiste d'accord mais de quelle époque et là c'est vrai que parfois certains vendeurs ont tendance à tricher un peu pour que l'oeuvre rejoigne une époque où elle a plus de valeur qu'à une autre époque de la production de l'artiste globalement ce que nous faisons et j'insiste là-dessus c'est conjonction entre une approche documentaire et une approche technique approche technique c'est à dire la toile les pigments etc si ça le mérite c'est à dire s'il peut y avoir un doute légitime sur l'authenticité et approche documentaire l'approche documentaire elle fait de gros progrès non seulement parce qu'il y a des catalogues raisonnés parce qu'il y a des comités d'artistes mais aussi parce que nous nous sommes engagés dans des systèmes de bases de données partagées et par exemple pour Kandinsky il existe un portail qui est alimenté par les divers conservateurs des divers musées qui détiennent des Kandinsky pour Marcel Duchamp on est entré avec le musée de Philadelphie de faire la même chose et donc on va avoir un système d'information partagée qui je crois permettra d'avoir plus de facilité dans l'authentification des oeuvres après au moment de l'acquisition il ne s'agit pas simplement de se demander si l'oeuvre est authentique il faut aussi se demander si son acquisition est légitime alors c'est la question classique est-ce qu'elle a été volée ou pas et ça rebondit avec une autre question que l'on a découverte durant ces dernières décennies qui est est-ce qu'elle résulte de spoliation là j'ai aussi une histoire qui est parlante je trouve c'est l'histoire de l'homme à la guitare de Braque et c'est une histoire qui m'intéresse d'autant plus à moi pardon mais peut-être à vous aussi que je l'ai vécu de l'autre côté de la barrière c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais secrétaire général du gouvernement c'est-à-dire je travaillais à Matignon et c'était après l'époque où Lionel Jospin avait demandé qu'on se saisisse c'était l'époque où Jacques Chirac et Lionel Jospin avaient demandé qu'on se saisisse résolument de la question des spoliations c'était l'époque où une mission avait été présidée par monsieur Matteoli pour faire le point sur la question des spoliations et de la randomisation et c'est à partir de là quand même qu'il y a eu une véritable politique volontariste du gouvernement alors je ne dis pas dans tous ces compartiments dans tous ces départements mais globalement du gouvernement pour traiter cette question des spoliations et notamment des oeuvres spoliées alors L'homme à la guitare comment ça se passe L'homme à la guitare il était dans la collection d'Alphonse Kahn c'est clair la collection d'Alphonse Kahn il y a une partie qui a été vendue une partie qui a été donnée une partie qui a été spoliée je crois que les experts n'ont jamais su exactement pu identifier le sort de chaque oeuvre et puis cette oeuvre là L'homme à la guitare on l'a retrouvée chez un collectionneur très bien insoupçonnable et puis après le collectionneur est allé dans une galerie très bien insoupçonnable avec un galeriste d'ailleurs qui avait eu quelques soucis pendant l'occupation et donc vous voyez comment dire il y a une certaine traçabilité même si elle n'est pas parfaite et du coup il y a une certaine tranquillité je dirais des gens du musée qui l'ont acheté et c'est à la suite de tout ce qui s'est passé dans les années 2000 que des descendants d'Alphonse Kahn sont venus pour dire mais l'homme à la guitare c'est le résultat d'une spoliation et d'ailleurs Jean-Jacques Ayagon qui était mon prédécesseur de l'époque a commencé par être mis à l'examen pour recède etc le musée était scandalisé ne comprenez pas mais je l'ai acheté régulièrement cette oeuvre ce n'est pas possible moi je suis en règle peut-être qu'en amont il s'est passé des choses mais moi je suis en règle et c'est le politique finalement qui leur a expliqué oui mais là on a une question d'éthique qui est insurmontable et donc il va falloir soit la rendre soit l'acheter alors rendre une oeuvre dans l'esprit des conservateurs c'était une chose inconcevable donc le musée a décidé de l'acheter de la racheter une nouvelle fois et alors là le ministère du budget a dit oh là là mais attendez dans ce cas on va réfléchir à tout ça disons que pendant deux ans on va diminuer votre budget de moitié votre budget d'acquisition de moitié parce que c'était ça ça montre à la fois la valeur de l'oeuvre et le montant du budget bon et alors qu'est-ce qui s'est passé ceux qui connaissent l'administration budgétaire le savent déjà c'est que cette diminution par deux pendant deux ans elle a duré plus de deux ans puisqu'elle subsiste c'est à la suite de cette affaire que le budget d'acquisition a été diminué par deux voilà tout ça pour dire qu'il y a des problèmes éthiques et il y a une sorte d'attachement viscéral des musées aux oeuvres je le reconnais mais je crois qu'il y a eu aussi quand même on ne peut pas dire que c'est simplement les rapports de force du marché privé qui ont conduit à ce qu'on se préoccupe des spoliations des oeuvres on ne peut pas dire non plus que les musées n'ont jamais essayé de les mentorier moi je crois que Didier Schulman et la bibliothèque Kandinsky ont traité à fond cette question ont même organisé des colloques des congrès des universités d'été sur le sujet je crois pouvoir dire qu'on a 44 oeuvres qui sont MNR mais je me trompe peut-être l'enquête le dira si vous la menez voilà surgit désormais une nouvelle préoccupation c'est la traçabilité de l'oeuvre prêtée on a fait une grande exposition Jeff Koontz qui a été généralement appréciée je crois provocation et sous certains égards c'était un traquenard parce que il y avait des gens qui pensaient que M. Koontz dans son travail d'appropriation s'était emparé d'une oeuvre d'un photographe M. Boré je crois pas très connu d'ailleurs et ces gens avaient essayé d'engager des procédures aux Etats-Unis mais le droit américain faisait qu'il n'y était pas arrivé et alors ils se sont tapis ils ont attendu que les oeuvres arrivent à Paris et là ils ont ils ont attaqué et le musée était d'autant plus surpris que les oeuvres venaient du Whitney c'était l'exposition du Whitney qui avait été pour une large partie transposée au centre Pompidou nous avons été mis en cause Jeff Koontz évidemment a été mis en cause le Whitney a été mis en cause alors dans ces cas là dès que ça devient contentieux vous savez il n'y a plus d'amis Jeff Koontz a dit c'est pas moi c'est une exposition c'est pas moi le Whitney a dit c'est pas moi une exposition alors finalement on a été condamné symboliquement symboliquement mais enfin on a été condamné alors même que finalement cette oeuvre on ne l'avait pas montré elle n'était pas dans l'exposition elle était simplement sur le catalogue parce que le catalogue était déjà sorti avant que semble-t-il il y ait des doutes sur l'état de l'oeuvre voilà et ceci nous conduit à nous intéresser c'est vrai et c'est nouveau à la traçabilité des oeuvres qui nous sont prêtées et c'est vrai par exemple que lorsqu'on a fait une exposition Vifré de l'âme je salue sa descendance lorsqu'on a fait une exposition Vifré de l'âme on s'est bien préoccupé qu'un certain nombre d'oeuvres qui avaient été saisies par les autorités cubaines ne soit pas dans l'exposition parce que alors là on s'est exposé à un nouveau risque qui est le risque tétanisant de la saisie voilà voilà que puis-je dire de plus moi ce que je dirais c'est qu'il y a une sorte de double mouvement en ce moment c'est à dire on a de plus en plus de moyens pour s'assurer de la traçabilité des moyens techniques des moyens informatiques et en même temps on a si vous voulez la notion d'authenticité d'intégrité de l'oeuvre c'est un petit peu comme si elle se décristallisait et ce qui m'impressionne c'est non seulement la nature des oeuvres vous voyez quand on achète une oeuvre à Thilo Segal il refuse de faire un contrat il refuse quelques écrits il demande qu'on lui donne de l'argent de la main à la main parce qu'il n'aime pas toutes ces histoires de droits et de propriétés voilà et on en est en principe propriétaire et puis ce qui m'impressionne beaucoup c'est le développement de la reproduction et j'y pensais lorsqu'on parle de transhabilité c'est qu'on croit très fortement en l'originalité et l'authenticité et qu'est-ce qui se passera lorsqu'on aura mis en oeuvre nos logiciels de reproduction et nos imprimantes 3D et qu'il y aura de la reproduction partout et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où une très large partie du public c'est le public asiatique chinois qui est habitué à ne voir que des copies parce que en matière de parchemin c'est les copies que l'on voit dans les musées et ça lui convient très bien et ce qu'il aime c'est l'image et c'est pas forcément l'original et donc moi je trouve qu'à partir de cette réflexion sur la traçabilité il serait sans doute bon d'avoir une réflexion aussi sur la relation la notion de relation avec l'oeuvre originale avec l'oeuvre authentique ce qu'un conservateur je crois appelait le dialogue intérieur avec l'oeuvre alors qu'on voit notamment se créer des musées ça ça m'a l'impression de beaucoup où on est sûr alors là qu'il n'y a aucun original aucune oeuvre authentique parce que c'est uniquement des systèmes virtuels avec contextualisation je crois qu'il y en a d'ailleurs qui devait s'ouvrir à Paris je ne sais pas où on en est de ce point de vue voilà Merci J'imagine que des questions il y en a ou vous êtes fatigué ? J'ai une question à notre Excusez-moi Olga est-ce que vous avez la gentillesse Olga Grimweer journaliste correspondante allemande est-ce que vous avez la gentillesse de vous présenter quand vous posez les questions s'il vous plaît Olga ça y est c'est fait Donc le monsieur qui travaille à Interpol j'ai une question pourquoi vous avez dit la collaboration même entre Interpol ne marche pas très bien on peut aller plus loin pourquoi entre les policiers d'un pays à l'autre ça ne marche pas bien pourquoi les articles qui sont publiés par exemple en Allemagne je ne parle pas forcément des miens ne sont pas relus en France pour continuer les recherches et quand on essaye de contacter je ne devrais pas le dire les policiers pour proposer proposer de faire le lien entre la police allemande avec laquelle on travaille parfaitement et la police française on est envoyé sur les roses c'est jamais agréable d'être envoyé sur les roses c'est sûr mais non ce que je veux dire c'est que la coopération internationale policière elle est compliquée elle est compliquée Interpol c'est 190 pays c'est particulièrement tous les pays du monde qui adhèrent à Interpol hormis la Corée du Nord et quelques petites îles du Pacifique donc c'est très tous les pays et vous imaginez bien que les niveaux de police sont déjà inégaux on a des polices qui sont corrompues c'est très compliqué dans les pays on n'a pas les mêmes comment dire il y a des pays je le disais tout à l'heure dans ma présentation c'est qu'il y a énormément de pays c'est le cas de leur souci que de s'occuper du trafic des biens culturels mais déjà même en France on a la chance d'avoir effectivement l'OCBC on a un groupe à la profiteur de police avec la BRB spécialement dédié à la lutte contre le trafic mais si vous voulez ça reste une atteinte au bien et pas aux personnes c'est considéré comme une atteinte au bien et pas aux personnes et dès lors c'est pas une priorité des polices et c'est vrai que c'est une préoccupation de pays de riches que de s'occuper de protection de biens culturels il y a des pays qui ont bien d'autres problèmes et donc dès lors c'est compliqué la coopération policière internationale il n'y a pas de je disais il n'y a pas de unité dédiée il n'y a pas de remontée d'informations dans les pays Interpol la base de données d'Interpol d'objets volés elle est très peu alimentée par les pays on n'a que 50 000 objets dans la base de données d'Interpol au jour d'aujourd'hui c'est très très faible vous voyez alors après on peut effectivement avoir des relations bilatérales avec les entre polices et ça se passe plutôt pas mal mes collègues de l'OCBC vous dites qu'ils envoient sur les roses les collègues allemands je suis surpris c'est vous qui le dites j'en sais rien mais je ne vois pas parce qu'en général quand même ça se passe pas mal entre policiers la collaboration est assez facile c'est pas un sujet si vous voulez entre policiers c'est pas un sujet qui divise je ne dirais pas de la même chose du terrorisme où la coopération policière elle est bien plus compliquée entre les pays qui restent très comment dire avec leurs informations c'est très difficile de partager l'information en matière de trafic des biens culturels c'est pas le cas donc je suis un peu surpris de ce que vous dites par rapport aux liens entre la police allemande et la police française ça m'étonne un peu mais vous voulez l'exemple ? je voulais quand il y avait l'affaire Beltracchi en Allemagne Beltracchi a été pris par la police début août 2010 en France la police et la justice étaient en vacances monsieur Beltracchi a jeté toutes ces documentations dans la mer à Sète et comme si vous ne le croyez pas il s'est fait filmer par un monsieur qui s'appelle Birkenstock qui n'est rien d'autre que le fils de son avocat l'avocat de monsieur Birkenstock est cinéaste et qui a filmé Beltracchi qui a rejoué comment il a effacé les traces parce que la police française était en vacances je regrette vraiment beaucoup de vacances tu veux oui sur la police française je n'ai pas la vocation à défendre plus que ça mais je peux dire que pendant mes vacances il m'arrive souvent d'être arrêté par la gendarmerie ils ne sont pas tous en vacances ta deuxième question portée sur les journalistes mais tu connais la réponse elle était dans ta question aussi alors d'abord la quasi-totalité des journalistes français ne sont pas germanophones donc ça pose déjà un premier problème mais surtout on a tendance à aller chercher nos infos nous-mêmes et pas nécessairement à les partager les confrères allemands qui ont travaillé et fort bien d'ailleurs ils ont fait un très joli bouquin édition Actes Sud sur l'affaire Beltracchi pas vocation à partager leurs infos avec nous d'ailleurs personne, aucun ne me l'a proposé alors à toi peut-être non ? en fait ce qui s'est passé on déroute un peu du sujet je pense de la table ronde en fait ce qui s'est passé c'est que les allemands ont prévenu les français à la dernière minute donc les français étaient furieux voilà c'est tout et ils avaient raison ils n'avaient pas du tout été prévenus en amont donc ils ont été prévenus quand c'est sorti dans la presse donc évidemment les français ont mal réagi et après ils ont laissé tomber l'enquête bon moi je voulais dire un petit mot à propos de je pense que Serge a dû partir mais je lui ai un petit mot je sais bien que le centre Pompidou a fait des recherches sur les 44 MNR et d'ailleurs Didier Schullmann ou Isabelle Le Mann ont fait un travail remarquable c'est Didier Schullmann qui a trouvé les photographies et qui a développé les photographies du jeu de paume permettant de montrer que le braque avait été bien passé par le jeu de paume au moment de la spoliation et là les principes éthiques pour moi sont assez clairs ce sont des gens qui ont des principes éthiques et les principes éthiques je suis d'accord avec lui existent certainement plus dans l'état que dans le marché de l'art bon ceci dit la question qui est posée elle n'est pas celle-ci la question qui est posée par la conférence de Washington et qui est mise en application par un certain nombre de musées notamment américains mais qui ne l'est pas en France c'est que normalement les musées français devraient recenser l'ensemble de leur collection pas les 44 MNR c'est là-dessus seulement qu'ils doivent faire le travail et toutes les oeuvres qui sont au Centre Pompidou par exemple ou au Louvre et dont l'historique n'est pas clair dans les années 30 et 40 devraient être recensées et normalement mises à disposition dans une base de données à part et c'est ça le travail que la France se refuse à faire et donc alors l'autre chose que je voudrais ajouter excuse-moi tu ne l'arrêteras pas c'est que comme le fait remarquer Eric Dechassé à juste titre par exemple il y a un travail qui est fait par l'INHA aujourd'hui sur un sujet qui était plus ou moins tabou qui est le marché de l'art français pendant l'occupation et l'INHA est en voie de publier un registre là-dessus je sais aussi qu'il y a un colloque à Bonnes aussi avec l'Institut de Macbourg qui est organisé en novembre donc il y a des avancées il n'y a pas de doute je vais prendre deux autres questions s'il vous plaît qui après ça va être l'heure de l'appui je peux là oui qui est non pas mis en cause mais félicité qui va sûrement dire le contraire félicité je ne sais pas Dominique Chevalier Antiquaire je voudrais remettre un petit peu effectivement place sur la traçabilité parce que c'était ça et puis savoir si c'était garant de la valeur de l'oeuvre d'art oui c'est évident que c'est garant de l'oeuvre d'art des tapisseries qui n'ont pas l'origine Colbert même si ce sont les mêmes tapisseries ne vendront pas que la même prix si on n'a pas cette chose là sûre c'est pas parce que c'est une grande galerie qu'il y a plusieurs générations qui vend c'est pas pour cette raison là qu'il faut croire ce que l'on dit c'est à dire que je pense que les conservateurs les historiens d'art toutes ces personnes là doivent aller jusqu'au bout et demander l'origine il est évident que maintenant la transparence est de plus en plus le plus important pour nous antiquaires nous sommes aussi des historiens d'art et je remercie Stéphane qui a parlé qui a démystifié un petit peu en disant que nous financions que le marché de l'art finançait un petit peu Daesh on n'a aucun chiffre c'est tout à fait aberrant de penser à ça dans la mesure où n'importe comment les oeuvres les plus importantes qui viennent de Daesh ne sont vendues sont vendues actuellement sous le manteau et pas du tout chez les antiquaires on les verra peut-être apparaître dans une dizaine d'années donc ça je tenais à le dire et je voulais aussi dire que je ne sais plus lequel d'entre vous a dit qu'il était essentiel d'avoir une collaboration avec le marché de l'art alors je pense qu'il n'y a pas tellement d'antiquaires ici il y a beaucoup d'historiens d'art beaucoup de spécialistes mais c'est au centre de nos préoccupations au syndicat des antiquaires et vous le savez on essaye justement on essaye il y a toujours des petits problèmes de faire les choses le plus régulièrement nous avons tout de même nous devons avoir un cahier de déontologie qui est tout à fait très important et nous y tenons énormément donc c'est ce que je voulais dire je regrette par contre et ça je reviendrai peut-être à ce que disait Olga je dis toujours il faudrait qu'il y ait une coopération européenne beaucoup plus importante pourquoi y a-t-il autant de bases de données différentes Tréma Interpol maintenant une nouvelle base je crois qui a été à moitié financée qui devrait réunir tout ça mais qui n'est pas encore qui n'est pas encore en route c'est un petit peu dommage parce que je crois que c'est l'intérêt de tout le monde la transparence c'est l'intérêt de tout le monde quand il y a des objets volés qui sont illicites tout le monde est perdant l'antiquaire parce qu'il ne pourra plus vendre il ne pourra plus racheter le collectionneur le conservateur voilà et j'ai terminé mon cher Harry je crois que tu as du monde d'ailleurs je voudrais juste rajouter qu'on en a discuté au comité des galeries d'art la galerie est responsable à vie de la vente d'une œuvre d'art alors que les ventes publiques je crois ont une rétroactivité de 5 ans donc ça c'est quand même une chose aussi à savoir qui me paraît importante et qui est aussi un gageur de qualité c'est à vie ou jusqu'au dépôt de bilan ? non non je crois que c'est à vie je veux bien intervenir ça c'est à l'heure de l'apéro bonjour oui c'est bien ce que je voulais dire bonsoir Ekaterina Bembel étudiante en master de marché de l'art à Paris 1 ma question est liée à l'exposition récente de Modigliani à Gênes qui a été fermée cet été quelle est la responsabilité des conservateurs des musées français publics dans cette affaire qui ont prêté des œuvres de Modigliani authentiques en sachant qu'en tiers des œuvres exposées à Gênes sont défauts qui le répond ? défauts notoires ça c'est un problème extrêmement important qui est que la traçabilité les trafiquants cherchent la traçabilité parce qu'eux ils n'ont pas évidemment l'œuvre elle est fabriquée de zéro donc ils n'ont pas d'histoire donc ils cherchent à fabriquer une histoire et l'un des moyens de fabriquer un pédigré c'est d'exposer les œuvres dans des musées ou dans les et dans le cas qui me c'est pour ça que dans le cas sur lequel je travaille pour mon livre je trouve que la responsabilité des musées est écrasante parce que après le musée Mayol par exemple a servi pendant un temps à ce genre de blanchiment et donc ils exposaient des tableaux de marchands italiens ou de collectionneurs italiens qui étaient et après ces tableaux qui n'avaient aucun historique évidemment apparaissaient avec musée Mayol etc et dans certains cas moi j'ai pu prouver qu'il y avait eu des échanges d'argent et d'autre part j'ai aussi pu prouver qu'il y a des gens qui ont acheté ces œuvres parce qu'elles avaient été exposées dans un musée et là effectivement la responsabilité des musées prêteurs est importante je suis d'accord avec vous alors je rassure dans le cadre de l'exposition de Jeff Koons ils étaient tous authentiques même si certains étaient des plagiats tous authentiques Daphné Juster avocat je voudrais mettre en valeur la question de la traçabilité des œuvres des catalogues raisonnés de la responsabilité de l'auteur des catalogues raisonnés alors trois petits exemples très rapidement j'ai une cliente qui a un vente d'ongen absolument magnifique l'auteur du catalogue raisonné l'Institut Wiedelstein qui dit je ne suis pas expert je délivre simplement un avis d'inclusion il refuse en disant je ne donne pas cet avis d'inclusion donc ça signifie que sur le marché de l'art ce tableau de vente d'ongen ne peut pas être vendu ou il peut être vendu pour 5000 euros donc procédure expertise judiciaire là comme l'œuvre on a une traçabilité on a le nom de la galerie qui est une galerie très connue avec une grande renommée concernant les impressionnistes elle trouve dans sa documentation d'une part l'étiquette qui avait servi à l'exposition de ce tableau au musée d'art moderne un certificat de la veuve de Van Dongen disant que c'était bien un tableau de son mari et en dépit de la procédure nous continuons et l'expert judiciaire rend un avis disant que ce tableau est effectivement authentique donc la cour d'appel rend une décision et oblige et force Wiedelstein enfin l'Institut a donné un avis d'inclusion dans le catalogue raisonné donc dans ce cas de figure nous avons un expert judiciaire qui prend le pas sur celui qui est l'auteur du catalogue raisonné et soi-disant l'expert non judiciaire et donc le tableau évidemment est vendu à son prix sur le marché de l'art deuxième hypothèse deuxième cas de figure pardon on a un tableau de la même façon il s'agit d'un mané cette fois-ci l'institut le comité mané dit ce n'est pas enfin nous ne délivrons pas l'avis le tableau change de main il part chez un autre acquéreur et on découvre que ce tableau j'en ai presque fini que ce tableau est revendu avec un avis du comité mané sur le marché de l'art 10 millions d'euros et troisième et dernier cas de figure et qui concerne la jurisprudence applicable aujourd'hui on a un tableau de messanger sa fille est en charge du catalogue raisonné on a la traçabilité de l'oeuvre elle refuse de l'inclure expertise judiciaire l'expert dit c'est un tableau authentique mais là on a un revirement total de la jurisprudence et la cour de cassation dit vous êtes l'auteur d'un catalogue raisonné vous avez le droit de faire ce que vous voulez et donc au nom de la liberté d'expression vous avez le droit de refuser de l'inclure inutile de vous dire que le tableau ne peut plus être vendu à son prix sur le marché de l'art international merci maître alors effectivement c'est un problème qui mériterait presque un colloque à lui tout seul pardonnez-moi j'étais pas là en juin non désolé mais c'est vrai qu'on a tendance à confondre experts et historiens d'art et en droit c'est pas la même chose Olivier Perdu cher de civilisation pharaonique du collège de France j'ai juste une question pour Stéphane Téfaux très courte elle concerne la tête de l'époque d'Amenothèpe 3 qui a été maquillée est-ce que vous avez une expertise qui démontre que la pièce est authentique est-ce que c'est seulement le fait qu'elle soit maquillée qui démontre qu'elle est authentique c'est juste vous voyez la question parce que ça c'est une vraie vous avez raison de la poser cette affaire je ne l'ai pas traité mais votre question est pertinente et voilà et je n'ai pas de réponse parce que une fois de plus je ne peux rien dire d'autre une fois de plus on voit un exemple de coopération entre le collège de France et la police mais je dois vous dire que j'ai des grands doutes sur l'authenticité de la pièce elle s'apparente à une série de faux qui ont été faits de l'époque d'Aménothèpe III et on ne sera pas surpris de trouver des faux maquillés Vincent Noss c'est bien l'habileté des faussaires égyptiens pour faire des faux leur grand problème c'est de passer à douane et régulièrement au musée du Caire on arrête des objets on intercepte des objets on dérange des conservateurs du musée du Caire et ces objets sont en fait des faux merci mais ça me rappelle votre prédécesseur au collège de France d'ailleurs qui dans l'affaire de la fausse culture achetée par le couple Pinot qui me disait mais non seulement c'est un faux mais je sais dans quel atelier du Caire il a été fabriqué quoique l'expert judiciaire ait conclu le contraire on va conclure aussi écoutez chers amis je voudrais d'abord commencer par vous dire que nous sommes très heureux du succès de ce colloque et par vous avouer que nous en avons été les premiers surpris non pas que nous doutions de l'importance de la traçabilité dans notre domaine mais il faut dire que l'intérêt qu'a suscité l'événement et les demandes d'inscription que nous avons reçues en quantité et dont nous avons d'ailleurs dû refuser un grand nombre et nous en sommes désolés pour les personnes concernées nous ont démontré que la traçabilité était une préoccupation majeure pour nous tous il faut dire que la traçabilité est un sujet essentiel pour les artistes depuis fort longtemps certains d'entre eux ont d'ailleurs marqué l'histoire de l'art non seulement de leurs oeuvres mais aussi de leurs signatures je pensais que quelqu'un allait peut-être l'indiquer mais c'est vrai que en tout cas nous nous considérons que le célèbre monogramme d'Albrecht Durer souleva avant la lettre les questions de droit d'auteur en tant que société d'auteur justement la DAGP s'est penchée depuis plusieurs années sur le sujet de la traçabilité à la demande des artistes et notamment de notre président Christian Jacquard et d'Hervé Di Rosa qui est à la fois administrateur de la DAGP et président du conseil international des auteurs des arts graphiques plastiques et photographiques qu'est-ce qu'exactement la traçabilité et comment l'assurer certains exemples de l'histoire de l'art nous démontrent qu'elle peut relever d'une véritable gageur je pense notamment au cas certes brillant mais néanmoins complexe de l'artiste japonais Okusai un fou de dessin comme il se qualifiait lui-même et qui en 70 ans de carrière et quelques 30 000 dessins utilisa près de 50 signatures différentes je me félicite en tant que directrice de la DAGP que tous les auteurs de ma belle maison ne suivent pas son exemple en préparant cette conférence nous avons donc progressivement réalisé que la traçabilité se tenait véritablement au coeur de notre écosystème culturel comme elle l'est au coeur de notre société elle fait naître de vraies attentes et aussi il faut le dire de vraies craintes relevant de questions éthiques et philosophiques à ne pas négliger ce terme traçabilité de nos jours abondamment entendus et employés est loin d'être un mot creux ou un mot valise il a une réelle résonance pour la DAGP la traçabilité fait écho à tous les grands enjeux que nous portons aujourd'hui et qui se retrouvent en finigrane dans les diverses interventions que nous avons entendues cet après-midi je vais rapidement vous exposer trois d'entre eux tout d'abord le combat pour le droit de suite universel le professeur Tristan Asile a évoqué le droit de suite permet aujourd'hui aux auteurs et aux ayants droit même si c'est une manière parcellaire de suivre la carrière de leurs oeuvres mais aussi d'être associés à leur valorisation sur le marché de l'art c'est un instrument d'équité reconnu par plus de 80 pays dans le monde mais avec deux exceptions de taille elles ont été mentionnées les deux premiers marchés de l'art les Etats-Unis et la Chine aujourd'hui un auteur européen dont les oeuvres sont revendues à New York doit se contenter de rester spectateur de la spéculation autour de son oeuvre car le droit américain ne reconnaît pas le droit de suite et inversement un artiste américain dont l'oeuvre est vendue à Paris ou à Londres ne bénéficiera pas du droit de suite ces exceptions s'expliquent par le fait que la reconnaissance du droit de suite est sur le plan international facultative pourquoi un tel régime de défaveur envers les droits d'auteur des artistes plasticiens alors que les droits d'auteur des autres créateurs musique, audiovisuel, littérature eux sont obligatoires au plan international sur le fond rien ne justifie que l'auteur ne puisse suivre son oeuvre partout dans le monde c'est donc un combat pour la traçabilité que nous menons aujourd'hui à l'OMPI l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qui est en fait l'agence onusienne qui s'occupe de droits d'auteur de brevets et de marques afin que tous les auteurs puissent être associés au succès de leur oeuvre quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu de la revente deuxième combat la lutte contre les faux et les contrefaçons comme l'a souligné très justement Stéphane Téfaux il est essentiel aujourd'hui de renforcer les moyens permettant de remonter à la source des faux et contrefaçons dont la diffusion est considérablement facilitée sur internet le trafic de faux est on le sait une source de financement même si il est difficile qu'il a quantifié considérable pour des activités mafieuses voire terroristes à côté de cela on trouve aussi de manière plus modeste mais insidieuse quantité de fausses lithographies prétendument originales vendues sur ebay ou dans certaines galeries et comment ne pas rejoindre le constat de Vincent Noce car le moins qu'on puisse dire c'est que les moyens dont nous disposons aujourd'hui manquent d'efficacité pour sécuriser le marché de l'art il faut compter sur la vigilance de tous et notamment des galeries qui ont un vrai rôle à jouer comme l'a évoqué Véronique Giger mais il faut aussi qu'un véritable dialogue s'instaure entre les ayants droit les comités d'artistes les magistrats les services de police et de gendarmerie les ministères de la culture et de la justice la DAGP y travaille déjà avec plusieurs grandes successions Chagall Miro Braque De Stal Poliakoff et plus récemment Debré je pense que nous avons tous bien en tête le rôle des comités d'artistes et des certificats d'authenticité comme nous l'a expliqué tout à l'heure Méritte Meyer nous espérons vraiment sensibiliser toutes les parties prenantes sur ces questions et si la technologie est une aide dans la matière Michel Menuh l'évoquait tout à l'heure par rapport au travail rigoureux du C2RMF C2RMF elle nous lance également de nouveaux défis les techniques de modélisation et d'impression 3D par exemple permettent aujourd'hui la réalisation de clones quasi parfaits dans toutes sortes de matériaux du bronze à la résine en passant par le chocolat ou l'argent la technologie en tant que telle est neutre mais ce dont il faut s'assurer c'est que l'usage qui en effet est légal soit légal pardon il faut notamment que les prestataires d'impression 3D s'assurent que la reproduction d'une oeuvre est faite avec l'autorisation des titulaires de droit qu'ils tiennent eux aussi un registre des exemplaires fabriqués qu'ils respectent les dispositions du décret Marcus qu'ils intègrent des identifiants dans la matière même pour permettre une réelle traçabilité là encore nous veillons à privilégier le dialogue avec des acteurs qui sont avant tout des industriels et qui ne connaissent pas forcément les règles spécifiques à l'art nous travaillons aujourd'hui avec des prestataires notamment le groupe français Prodouez qui est je crois le numéro 3 mondial du secteur de l'impression 3D pour définir une charte des bonnes pratiques qui serait à la fois un outil de pédagogie et de traçabilité enfin et plus largement le combat que nous menons depuis plusieurs années pour que le droit d'auteur s'applique pleinement sur internet et c'était l'objet de notre première table ronde Sylvain Pierre de la CISAC a retracé au début de ce colloque la problématique de la traçabilité au regard de la diffusion massive des oeuvres sur internet il ne s'agit bien sûr pas ici de mettre en place un contrôle absolu ni même une quelconque censure comme les détracteurs du droit d'auteur s'appliquent à le faire croire en s'opposant eux bien sûr comme les défenseurs de la liberté d'expression notre combat je le redis c'est le respect des droits des auteurs et Hervé Dirozal a rappelé avec éloquence celui-ci ne s'oppose aucunement à la liberté d'expression ni même au libre accès à la culture et très clairement aujourd'hui le monde virtuel ne respecte pas les mêmes règles que le monde physique il est quand même étonnant de constater alors qu'elle génère des revenus considérables grâce au contenu parmi lesquels de nombreuses oeuvres protégées mises en ligne par les internautes les grandes plateformes de diffusion YouTube Dailymotion Instagram Facebook jouissent jusqu'à présent d'un régime juridique spécifique les exonérants du respect des droits d'auteur néanmoins on l'a dit des progrès notables en France et en Europe ont été récemment réalisés nous nous en réjouissons sur la question du partage de la valeur sur Internet en France tout d'abord Madame la Ministre l'a évoqué tout à l'heure dans son allocution vidéo d'ouverture du colloque l'année dernière la loi française a mis en place un système organisant le paiement des droits d'auteur par les moteurs de recherche d'image via les sociétés d'auteur les négociations ont aujourd'hui lieu au niveau européen et elles concernent également les réseaux sociaux et dans ce domaine je voudrais saluer le formidable travail qu'a mené Constance Legris au Parlement européen nous nous réjouissons de l'avoir aujourd'hui vice-présidente de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale sa vision et son engagement seront précieux la DAGP comme elle l'a déjà fait avec Youtube Dailymotion Netflix ArtPrice est prête à tisser des collaborations adaptées avec les grands acteurs de l'Internet donc oui la traçabilité sur Internet est un enjeu majeur pour les artistes et donc pour la DAGP et elle concerne non pas comme certains aiment à le penser les particuliers qui partagent des images d'oeuvres d'art à des fins non commerciales sur les réseaux sociaux mais bien les grandes entreprises du secteur qui tirent depuis longtemps de substantiels revenus du travail des artistes sans leur reverser un sentiment nous ne pouvons accepter que les artistes qui sont à l'origine de la chaîne artistique qui en créent la valeur en soient finalement les laissés pour compte à l'heure de l'hyper-consommation de l'hyper-modernité nous devons au contraire plus que jamais les protéger il est facile de céder aux sirènes d'une illusoire gratuité comme nous l'a très bien expliqué le professeur Christophe Genin dépouiller les auteurs de leurs droits revient surtout à les priver de revenus substantiels et constitue un frein à la création artistique c'est pourquoi la DAGP a adressé au nouveau gouvernement cette proposition en faveur de la défense du droit d'auteur et de la promotion des artistes et vous les trouverez dans le dossier que vous avez dans les sacs qui sont à disposition sur les sièges comme vous le verrez il s'agit de prendre soin à la fois des artistes qui sont les héritiers les porte-parole éloquents et les observateurs implacables de la société d'aujourd'hui pour les artistes la traçabilité a un rôle essentiel et le droit d'auteur est l'un des outils majeurs elle relève de notre responsabilité à tous comme en atteste votre présence en nombre aujourd'hui à la croisée des différentes pratiques considérations attentes contraintes elles concernent tous les professionnels des arts visuels je conclurai en vous remerciant chaleureusement de votre présence et de votre écoute attentive en remerciant bien sûr les professeurs Alexandra Ben Samoun et Françoise Labarthe qui ont assuré la direction scientifique brillante de ce colloque les modérateurs et chacun des intervenants pour leurs riches et pertinentes interventions qui viennent nourrir notre réflexion je vous rappelle à ce propos que ce colloque a été intégralement filmé et que nous le mettrons très prochainement en ligne sur le site de la DAGP et sur la chaîne YouTube je remercie et je dis avec lequel nous avons comme je l'ai dit tout à l'heure à monsieur un contrat et donc YouTube paye très peu mais néanmoins des droits d'auteur mais il y a encore des progrès je remercie et je tire mon chapeau à Marie Payet pour l'organisation magistrale de ce colloque et je vous propose maintenant de poursuivre nos échanges autour d'un cocktail qui vous entend à la sortie de l'auditorium merci à tous apparaissons applaudissements 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 Musique